Bonjour les Cercadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 44 du Cercadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Coulon, qui est coach en performance sportive, chef d'entreprise et manager, et spécialiste de la sécurité et de la sûreté à l'international. Alors Samuel accompagne les personnes, principalement avec les outils comme par exemple la méditation, la respiration ou encore le mouvement. Et d'ailleurs, la respiration sera au cœur de la thématique de ce podcast. Moi qui ai aussi exploré beaucoup de techniques de respiration par le passé, comme par exemple les pranayamas, la méthode Buteyko, ou encore la respiration Wim Hof, et que Samuel aussi a énormément d'expérience sur la respiration, et que d'ailleurs c'est son métier, c'est-à-dire qu'il accompagne les personnes, principalement avec l'outil de la respiration, et bien du coup ça a donné un super échange avec beaucoup de richesses. Et dans ce podcast, vous allez comprendre à quel point la respiration est super puissante pour se libérer de nos émotions, pour se reconnecter à soi et pour retrouver la paix intérieure. D'ailleurs, même moi qui ai pratiqué énormément de respiration par le passé, et bien qu'aujourd'hui je l'utilise beaucoup moins, toujours un petit peu au quotidien avec quelques petits exercices, là vraiment ça m'a vraiment redonné envie de m'y remettre, et de repratiquer des exercices de respiration de manière plus longue, plus intense, pour explorer davantage cette dimension, et apprendre encore à mieux me connaître. En tout cas, je vous laisse découvrir ce bel échange, et je vous souhaite une très belle écoute. Et juste avant de lancer le podcast, je t'invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et sache que les podcasts que je propose sont gratuits, et le resteront toujours. Et si jamais tu aimes ce format, tu peux me soutenir en faisant un don du montant de ton choix. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo, en description, et ce don permettra de me soutenir dans mon travail, et de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Maintenant, je vous laisse avec ce podcast. Sinon, moi Samuel, j'ai toujours l'habitude de commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. Donc en fait, il s'agit simplement de partager dans quelle énergie tu es en ce moment. Ça peut être aussi bien une énergie stressante, pour la déposer, pour ne pas entraver l'échange, comme une belle énergie que tu as à partager en ce moment. Bah écoute, on va dire que c'est une énergie de surf, sur la vague en ce moment, avec des hauts, des bas dans la journée, et en train de surfer en ce moment, sur les émotions et tout. Tu vois, ce matin, ça a démarré, la journée a démarré plutôt pas bien, une mauvaise nuit et tout, et truc drôle. Truc drôle, tu vois, je marchais à 7h du matin dans les rues, il faisait noir, et là, il y a un petit chien qui a bloqué avec sa maîtresse, et il m'a attendu. Et il m'a fait un énorme câlin, et ça a été le meilleur moment de ma matinée. Tu vois, et elle dit, je ne comprends pas, il ne veut pas partir. Et du coup, ça a été le petit message pour me dire, ah, tu vois, il y a des choses sympas dans la nuit, et passer à autre chose. C'est magnifique, ça. Et toi ? Bah, écoute, toujours dans une belle énergie. Là, depuis que je suis en Grèce, ça va faire 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que je suis en Grèce, et vraiment, l'énergie est au top. Tu vois, je me réveille le matin tout le temps en me disant, putain, mais tu es en Grèce, la gratitude que j'ai, tu as la chance de voir la mer là, en face de chez moi, de pouvoir profiter de la mer tous les soirs, quand je veux, d'avoir le soleil, la chaleur, de pouvoir m'entraîner dehors. Franchement, je suis dans la gratitude tout le temps, tu vois. Et puis en parallèle, du coup, j'ai beaucoup d'énergie pour mon activité. Donc voilà, tout est parfait. Il y a aussi pas mal de belles synchronicités. Il se passe des trucs de fou, d'ailleurs, avec des synchronicités ici, donc c'est fou. C'est vraiment belle énergie, quoi. Et je suis content de ne pas être en France parce que je prolonge l'été, tu vois. Ouais, prolonge, prolonge, prolonge. Et tu te rends vite compte que le soleil est important pour le moral aussi. C'est clair. Et du coup, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ce n'est pas une question que j'ai l'habitude de poser, mais quand je ne connais pas trop la personne, même si on s'est eu un petit peu au téléphone, je demande de te présenter, mais pas vraiment de te présenter de manière banale, mais plutôt de raconter un peu ton parcours. Et comment tu es devenu la personne que tu es actuellement ? Oula ! Tu as vu, je démarre direct là comme ça, à froid. Alors, pour résumer, une phrase, moi, je t'expliquerai à quel moment de mon parcours est arrivée, cette phrase. Une phrase que j'aime bien et qui m'a fait du bien, moi, c'est je suis la somme de mes choix et de mes expériences. parce que j'ai vécu beaucoup de choses différentes et je vais te repasser ça, essayer de faire ça le plus succinctement possible. Mais à un moment, j'ai compris que c'est ça aussi qui a fait qui j'étais aujourd'hui et que même les plus mauvaises expériences ont quelque chose de bon à t'apporter. Donc, moi, un enfant un peu insouciant qui aimait la nature, qui aimait être dehors, un frère handicapé, donc du coup, beaucoup de charges pour les parents, un père qui travaillait beaucoup, donc j'ai grandi un peu seul, un peu tout seul dans mon coin. Ma grand-mère s'occupait de moi mais j'étais, à partir de 10-11 ans, j'étais tout seul dans les rues. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aurais pu. Toujours l'impression d'être incompris, de ne pas toujours bien capter les choses. Puis l'école, je n'ai jamais senti à l'aise et je suis parti très tôt de l'école, 17 ans, dès que j'ai pu partir, je suis parti. J'ai fait l'armée, et là, j'ai découvert un milieu qui me plaisait bien, c'était la sécurité. Ça m'a offert un cadre que je n'arrivais pas à avoir dans la vie. Et en fait, j'ai commencé en 99 comme maître chien, parce que j'adorais les animaux, je les adore toujours. Et j'ai fait une carrière pendant plus de 20 ans dans la sécurité, ça m'arrive même encore de faire des missions de temps en temps encore en sécurité, où je suis parti de maître chien et où j'ai fini manager sur plusieurs pays. Donc ça a été une expérience incroyable, j'ai voyagé à travers le monde, puisque la moitié de ma carrière, je l'ai fait en Afrique. Puis après, plein de choses dans la vie perso qui se sont passées. Quand mon père est décédé, c'est là que j'ai monté ma première entreprise en 2008, parce que c'était un déclic. Je me suis dit, il a bossé comme un fou, il ne laisse rien derrière lui, je ne comprends pas pourquoi. Donc moi, c'est hors de question de finir comme ça. Donc c'est là que j'ai commencé ma première entreprise. Et puis après, derrière ça, la sécurité, c'était bien. J'étais dans un monde où je n'étais pas à l'aise. Un monde qui ne fait que de règles, que de choses comme ça et tout. Et puis, je ne faisais pas forcément du bien à mon corps, à mes émotions, à mon esprit à ce moment-là. Entre eux, c'était des périodes alcool, fête. D'ailleurs, tu vois, je suis à deux divorces, trois filles. Et ce n'était pas une super vie. Mais à un moment, tu parles de synchronicité, je cours sur la marginale à Luanda, d'Angola, et j'ai un client qui me dit, tu devrais regarder Wim Hof. Je suis sûr que ça te plairait. Peut-être, pourquoi pas. Et là, je découvre la respiration Wim Hof. J'avais une inflammation de l'épaule. Je commence à tester l'inflammation pas super vite. Je sens que mon humeur est plus stable, j'ai plus la pêche. Et là, je dis, il y a un truc à tester. Et là, ça, c'était en 2012, 2013, un truc comme ça, où j'ai commencé à regarder tous ces trucs-là, à peu près. C'était vraiment le début de Wim Hof. Il y avait très peu de choses sur lui. C'était assez incroyable. Et j'ai exploré la respiration dans tous les sens. Là, c'était vraiment un truc incroyable. ou différentes méthodes, que ce soit Soma, le Rebirthing, que ce soit dans des livres, dans des formations, avec des gens assez extraordinaires comme Dan Brulé, le docteur O'Hare, Steve, à chaque fois, j'ai du mal avec son nom, un record man, Steve Rinson. Un apnéiste d'un anoint qui est le premier à avoir passé la barre des 20 minutes en étant sous oxygène, qui a fait pas mal de choses incroyables. et la respiration, ça a été une vraie révélation pour moi. C'est-à-dire que je n'ai d'un milieu hyper cartésien et ça m'a ouvert tout un monde de possibilités. Quand tu commences à avoir des hallucinations que tu es en train de respirer, que tu vois un jaguar rentrer dans la pièce, tu fais wow, attends, je suis en Espagne, il y a un jaguar qui rentre, il y a un truc. Vivre des moments de plénitude, des moments de libération émotionnelle incroyables. J'ai tellement exploré, je me suis fait des semaines et des semaines à respirer tout seul quand j'étais en Angola dans ma chambre au boulot. Le soir, je respirais pendant des heures, j'explorais, je me suis retrouvé dans des états. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens de ne pas le faire. Mais bon, ça m'a fait du bien. Et puis après, il est devenu logique pour moi de le partager. Je me suis formé à différentes techniques de coaching, à de l'énergie, aussi avec des gens comme Gérard Grenet, qu'on appelle le chaman urbain, Didier Combé, qui est le premier à avoir introduit de la Hochi en France. Je me suis formé avec ces gens-là. Et là, du coup, ma vie a pris deux routes. C'était ou rester dans le pétrolier et le minier, ou explorer cette voie-là. Et en 2019, j'ai quitté le pétrolier. Et j'ai commencé à explorer, à voyager. Et là, il s'est passé des choses de plus en plus incroyables. Plus je m'intéressais à des gens comme Dispanza, comme Greg Bradet, après des gens comme Esther X avec Abraham et autres. C'était juste incroyable. Et là, en fait, je me rends compte à 47 ans que je ne sais rien et que je découvre tous les jours. C'est juste incroyable. Bienvenue dans la vie. On ne sait rien. C'est ça. On quittera ce monde en ne sachant rien non plus. C'est ça. C'est ça. C'est un sacré parcours. Oui, ça peut paraître un peu décousu comme ça, mais voilà. Voilà un peu l'idée des choses. Et là, la dernière phase du parcours, j'ai rencontré Elodie il y a quelques temps et moi, qui étais quelqu'un de très solitaire, de très droit, même quand j'ai été marié et tout, j'étais assez indépendant, assez autonome. Et pour résumer, comme je dis, je savais que j'aimais être seul mais Elodie m'a montré qu'à deux, c'était mieux. Et depuis, on partage à deux les mêmes passions, les mêmes choses et tout. Et nous, tu parlais de synchronicité. Quand on s'est rencontrés, en cinq jours, on n'a même pas pu faire le tour de tous les points communs et les synchronicités qu'on avait. Et là encore, on a encore des surprises au bout d'un peu plus. Tu m'en avais partagé au téléphone, c'est quand même assez bluffant. Ouais, on est toujours bluffés aussi. Tu vois, je me reconnais pas mal dans ton parcours parce que j'ai eu pas mal de similitudes. Sauf que du coup, moi, je l'ai fait plus tôt dans ma vie. Mais du coup, je comprends ce par quoi tu es passé. Passé aussi de cette vie de cartésien, de salariat, la matrice, à je m'ouvre à une pratique qui m'ouvre les yeux sur une autre dimension de la vie que je connaissais totalement pas. Et là, tu t'ouvres à l'énergie, à la spiritualité et là, c'est un monde qui s'ouvre et du coup, il y a un champ des possibilités qui est juste immense, tu vois. Et moi aussi qui ai cette passion, je pense comme toi, de cette curiosité qui est insatiable depuis enfant. Mais en fait, je passe mon temps à toujours vouloir découvrir des nouvelles choses, tu vois. Donc, c'est un sacré parcours et je me reconnais beaucoup, notamment via la respiration dont on avait parlé aussi au téléphone que j'ai beaucoup expérimenté aussi. le décès de mon père, qui a eu lieu à mes 18 ans. Lui, par contre, il s'est suicidé et c'est moi qui l'ai retrouvé dans la chambre. Et du coup, ça a été cet événement après, tu vois, qui m'a amené vers me mettre à la musculation, aller vers le développement personnel, m'orienter vers la nutrition, vers la culture physique, tout ça. Et après, il y a eu la grosse claque de la spiritualité qui est rentrée, tu vois. Et comme je te l'avais partagé, donc moi, ça a été d'abord par les pranayamas, le chamanisme, ce genre de pratiques que je mettais quasi quotidiennement dans ma vie. Et après, il y a eu Wim Hof. Et pendant 8 ou 9 mois d'affilée, j'ai fait la respiration Wim Hof tous les matins dès le réveil, suivi d'une petite douche froide. Après, j'avais découvert le café, le bulletproof coffee peu de temps après. donc voilà, toutes ces techniques-là qui m'ont aussi donné pas mal d'énergie, tu vois. Bon, je ne suis jamais allé jusqu'à voir un jaguar ou avoir des hallucinations. Et ce serait intéressant que tu me partages quel type de respiration tu as fait pour avoir ça. Parce que moi, j'adore aussi tout ce qui est à modifier de conscience. Voilà, j'ai même essayé aussi la psilocybine. Donc, voilà, toi aussi ? C'était mon cadeau des 46 ans. Pour mes 46 ans, en fait, quand j'étais quelqu'un qui a eu un parcours avec beaucoup d'addictions, cigarettes, alcool, et tout, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui m'attirait en même temps. J'avais peur de retomber dans une addiction, tu vois, quand je m'étais mis le droit dans mes baskets grâce à la respiration et le sport et différentes choses. Ça m'a fait peur. Et en fait, j'ai rencontré un autre homme dans un cercle d'hommes que j'ai fait au Portugal et je ne sais pas, un matin, je me lève, je pense à lui, je lui écris et je dis, putain, Georges, je pense à toi, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, j'adore quand ça commence comme ça, discutons. Et en fait, je me rends compte qu'il fait ça, qu'il fait l'accompagnement du coaching avec les champis et là, je lui dis, c'est avec toi que je vais le faire. Et il me donne la date et en fait, c'est sur mon anniversaire, quasiment. C'est avec toi que je le fais. Ça, c'est dingue. Et pour avoir testé du coup les deux, je peux te garantir que la respiration est quasiment aussi puissante. Ah, ce point-là ? C'est différent. C'est-à-dire, ça va être beaucoup plus doux et graduel, la respiration. Moi, je ne sais plus, je crois qu'il m'a... C'était 5 grammes, je crois, que j'avais eu à ce moment-là. L'expérience a été juste incroyable. C'était 5 grammes séchés ? Ouais. Ah ouais, c'est violent, la vache. Ouais, mais il m'a dit « Tu respires, ça va être OK ». Et en fait, je suis resté tranquille tout le temps, juste en position comme ça et je suis très kinesthésique. J'ai eu très peu de vision, très peu de... Par contre, les sensations de folie, l'impression de faire plus qu'un avec la terre, de ressentir des trucs incroyables. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pensé à une de mes trois filles et vraiment clairement avec plein d'amour. Et quand je rallume mon téléphone après la séance, c'est ma petite qui a 7 ans et qui m'envoie un message en me disant qu'elle m'aime et c'est juste parfait, quoi. Tu te dis « Waouh ! » Et c'était incroyable. Et c'est plein de trucs comme ça. Mais les champis, ouais, ça a été... Mais c'est... J'ai aussi vu la face un petit peu noire au Mexique où les gens prennent ça comme du récréatif et tout. Et je pense qu'il y a vraiment un côté à avoir, un respect à avoir pour la plante. Exactement. Moi, tu vois, pour en avoir pris tout seul aussi chez moi, quand c'était le moment, tu vois, il y avait vraiment l'espace sacré. Je me réveillais le matin, je savais que ça allait être la cérémonie aujourd'hui. Ouverture d'espace sacré, petite musique, enfin vraiment, tu vois, le respect de la plante et après, tu le prends dans un cadre idéal, tu vois. Mais certainement pas comme ça en mode récréatif, chose que d'ailleurs, je refuse de faire parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et vraiment, c'est la chose, tu vois. Moi, mon premier trip que j'avais fait, c'était dans ma chambre et c'était juste un truc de fou. J'ai eu l'impression de vivre trois vies en quatre heures de trip. Tout ce qui s'est passé, tu vois, ça rumine dans la tête, il y a plein de choses, tu comprends des choses. Tu as l'impression en fait de penser d'un point de vue extérieur au tien avec une autre vision du monde, mais qui est bien supérieure à un être humain, tu vois. Donc, tu es là, tu as l'impression d'être un éveillé qui a tout compris et avec plein de symboles géométriques qu'il y avait dans mon champ de vision, la musique qui se transformait en émotion, c'était très particulier mais c'était très agréable. Et après, quand tu reviens, tu vois, tu as la densité de la matière, tu as le mental qui revient et tout ça, ça se termine, quoi. Et tu te dis, putain, j'ai envie de rester dans cet état de conscience pour toujours. Tu vois, tu te dis, ça y est, je l'ai attrapé, je pourrais le retrouver. Ouais, je vois. Moi, c'était très kinesthésique et c'était plus, c'était plus, moi, j'ai ressenti un monde que d'amour et sans peur. Et c'était juste, mais ouf. Et l'impression de se fondre avec la terre, des choses comme ça, c'était juste assez incroyable. Incroyable. Et moi, ça m'a ouvert au niveau perception kinesthésique de folie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, dans les soins énergétiques, des choses comme ça, je ressens des trucs, mais assez incroyables. Et ressentir les gens à distance ou faire des choses comme ça, c'est assez fou. Ah oui. Et du coup, tu mentionnais que tu avais fait ça, tu avais retrouvé presque les mêmes états avec la respiration. Ça a été lesquels, notamment ? Est-ce que c'était le breastwork ou le soma ? Alors, en fait, pour moi, breastwork, c'est tout le travail respiratoire. C'est-à-dire que ça va de la cohérence cardiaque, en passant par le pranayama, en allant jusqu'à de l'holotropie ou des choses comme ça. Juste pour préciser, moi, des fois, quand je vais dire mes phrases, pourquoi je le dis comme ça ? Parce que voilà, breastwork travaille de la respiration, c'est-à-dire qu'à un moment, tu fais de l'apnée, de la plongée apnée, c'est du breastwork. C'est tout, dès le moment, tu vas prendre un contrôle mental sur ta respiration. parce que c'est vrai parce que c'est vrai que le mot breastwork est devenu un peu à la mode avec certaines personnes. Ils disent, ouais, je fais du breastwork. Ouais, d'accord, mais de quel ? Parce qu'il y en a tellement, en fait, maintenant. Avec les gens qui vont te mettre de la musique, il y a des gens qui vont te faire prendre des substances. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient avec la marijuana ou des choses comme ça. Et dans celles que j'ai essayées, moi, et qui ont été hyper puissantes, en fait, à un moment, quand j'ai voulu aller plus loin dans la respiration, j'ai pris un coach américain qui avait été formé par Dan Brulé, qui est, il est surnommé le Bruce Lee de la respiration. C'est-à-dire que le mec, il a pris un peu toutes les techniques du monde et il a essayé d'en faire un concentré qui est juste incroyable. Dan Brulé, je ne sais pas si tu connais. Non, Brulé comme Brulé ? Ouais, comme Brulé Vif. Ok. Voilà, c'est ça, Dan Brulé. Et il a écrit un livre qui s'appelle Respire, tout simplement. Et il parle de toutes les respirations un petit peu les plus, enfin, qu'il connaît le mieux. Il y a le côté pour le physique, le côté pour le mental, il y a le côté pour le spirituel, il y a une part. Et moi, on m'a fait mon premier Rebirthing. Donc, Rebirthing qui a été créé dans les années 60 par Léonard Orr, enfin, découvert plus que créé. Au début, le mec, il essaye pour ne pas prendre de substance, de respirer et il fait ça dans une baignoire à un moment, dans l'eau chaude et il perd conscience, il se rend compte que sa respiration au début commence à tourner de façon circulaire et elle s'enclenche toute seule, il ne sait plus s'il inspire, il expire et il touche l'eau, en fait, l'eau chaude et là, paf, il revit sa naissance. Et plein de traumas de la naissance sont libérés. D'où le Rebirthing. OK. Voilà, c'est renaître, il a revécu sa naissance et c'est une technique hyper puissante, en fait, alors, je l'explique rapidement mais les gens qui écoutent, s'il vous plaît, essayez pas ça pendant qu'on est en train de discuter, il faut être bien encadré. En fait, c'est une respiration circulaire par la bouche, tu vas travailler énormément sur le, concentrer sur le cœur et respirer au niveau thoracique mais quand tu fais un Rebirthing, normalement, il y a tout un questionnaire à faire avant sur comment t'es né, comment ça s'est passé, quels sont les traumas. Il y a un vrai accompagnement avec le Rebirthing. En fait, tu vas respirer non-stop comme ça et moi, ça a duré deux heures et demie. Deux heures et demie de respiration ? Ouais, c'était un truc de malade. C'est un truc de malade. Et en fait, les premiers temps, tu as les mains qui se crispent, différentes raisons, voilà, et les bras qui se lèvent, tu ne comprends pas, donc moi, ils me massent pour faire passer, on continue et tout. Et là, à un moment, je suis dans mon appartement en Espagne et là, il y a un Jaguar qui rentre dans la pièce et je te jure, je le vois, je le sens, j'ai l'odeur, j'ai le bruit, j'ai tout et il est là et il est là et à la fin de la séance, je lui en parle et il me dit mais est-ce que tu connais les animaux totem ? Que dalle ! C'était avant que je quitte le pétrolier, je n'étais pas encore trop ouvert à ça et tout. Il m'y regarde et là, je regarde la signification du Jaguar, je tombe sur un truc, alors merci Google, des fois, il nous espionne mais des fois, il est en service. Je tombe sur une signification et là, je regarde, je me retrouve dans tous les signes en fait, dans le caractère, dans le côté aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, plein de choses comme ça et ça vient me percuter mais juste incroyable. Donc ça, c'est une des respirations très fortes que j'ai faites. L'holotropic, l'holotropic a été inventé par un psychiatre, le docteur Gorff, pour remplacer le LSD en fait. Ok. Il l'utilise pour ne pas avoir les effets du LSD sur ses patients donc avec l'holotropic. L'holotropic, c'est un petit peu similaire au Rebirthing sauf qu'en général, tu travailles par deux, il y a un watcher et quelqu'un qui respire, donc quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui respire et puis après, c'est sur des stages assez longs et on va inverser. Et là, ce qui fait la grosse différence dans l'holotropic, tu vas travailler beaucoup sur la musique. La musique est ultra importante dans l'holotropic alors que le Rebirthing, tu peux le faire sans à la limite. Mais l'holotropic, c'est avec des musiques très graves qui vont t'emmener dans des états très profonds où tu vas libérer des émotions de dingue. et à la fin, tu peux t'exprimer en dessinant, par exemple. À la fin, tu as un espace où tu vas dessiner. Donc, c'est des petites différences. Et il y en a une autre, je ne sais pas si elle a un nom exact, moi, je l'ai découverte avec J.P. Creamy, un Américain. Et en fait, c'est la seule qui est très différente, c'est-à-dire que toute celle que je connais, toute celle qu'on appelle transformationnelle, c'est une respiration circulaire. Après, tu vas mettre de la musique, du riz, où tu vas aller plus ou moins vite, etc. Mais J.P. Creamy, en fait, lui, tu inspire en deux temps et tu expire en un. Et donc, en fait, tu vas faire, je remplis mon ventre, ma poitrine et j'expire. Donc, en gros, ça fait et celle-là, celle-là, moi, elle m'a fait vivre des trucs de dingue en un temps ultra court. Mais ultra court. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais un rapport aux femmes très particulier ma mère s'occupait plus de mon frère. Je n'avais pas forcément l'amour maternel. J'ai cherché l'amour dans les femmes de différentes façons, pas forcément les meilleures à chaque fois. Et là, ce jour où je fais cette respiration pour la première fois, j'ai mon arrière-grand-mère que j'ai connue de son vivant. Ma grand-mère et mon père qui débarquent. Je les vois. Je suis dans un autre état, je suis ailleurs. J'ai ma grand-mère qui me fait un câlin, je la sens. Et mon arrière-grand-mère qui me regarde et qui me dit aime toutes les femmes comme tu m'as aimé. Alors que pour moi, c'est la femme la plus belle au monde. Elle est centenaire, elle a les cheveux blancs, son chignon, pour moi, c'est une référence. Et je vois mon père sourire alors que c'était plutôt un homme dur qui ne souriait pas. Et c'est le genre de respiration qui m'a mis dans des états. Par contre, je dis toujours attention, quand j'ai fait SOMA, j'étais un des premiers francophones à faire SOMA, il y a des gens qui appelaient en disant je ne comprends pas après, à Bali, on l'a fait, ça se passait bien. Puis quand je l'ai fait à Paris, dans mon studio, les gens pleurent depuis 24 heures et ils ne sont pas bien. C'est hyper puissant la respiration. On n'imagine même pas à quel point. Même de la cohérence cardiaque qui est hyper simple. Moi, j'ai vu des gens s'effondrer et pleurer pendant une heure derrière une cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment un outil à manipuler avec respect comme les plantes. Ah, c'est dingue. tu me donnes envie de m'y remettre à fond parce que j'ai tellement exploré toutes ces dimensions qu'après, maintenant, j'en fais une petite routine quotidienne mais sans explorer davantage. Et du coup, ça me donne envie de vivre encore des choses fortes avec ça. J'ai créé un oracle avec un ami dessinateur. Génial. J'ai une respiration avec. Je te donnerai accès à la plateforme pour que tu puisses les tester. Tu verras. Ah, magnifique. Je te remercie. Avec plaisir. Trop bien. Moi, tu vois, on va dire les respirations les plus puissantes que j'ai faites, c'était Wim Hof. Ouais. Donc, bon, ça, le classique. Des fois, tu vois, même pendant le Wim Hof, des fois, j'ai une espèce de vision, des souvenirs qui reviennent mais c'est pas... Je sais pas trop quoi en faire. Tu vois, ça passe et puis ça s'en va, tu vois. C'est des images comme ça qui viennent. Et après, une fois, j'avais fait une... C'était en visio à distance donc j'étais seul chez moi. Je n'aurais pu te dire si c'était du l'holotropique ou du rebursing mais c'était quand même une respiration qui a duré quand même 20 minutes. Donc, c'est très court par rapport à toi. Donc, c'était un truc de... Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement du rythme. Et en fait, même sensation que tu as décrite, les pinces, les mains qui se figent et c'était très demandeur. Franchement, quand je me dis 20 minutes, c'était très intense. Je n'imagine même pas deux heures commencer d'être très dur à maintenir. Et en fait, quand on a terminé les 20 minutes, je me suis mis à... Je ne sais plus si j'ai pleuré ou si j'ai éclaté de rire en premier mais je suis passé par les deux en même temps, tu vois. Gros fou rire et après, je me suis mis à pleurer et puis le lendemain, je me suis tapé une grosse grippe et j'étais malade pendant trois jours et c'était violent, c'était incroyable. Je confirme, tu vois, les derniers clients qu'on a accompagnés là, sans trahir de secret, grosse séparation, très dure avec des enfants au milieu et il vient pour passer une journée avec Elodie et moi et en fait, moi, je lui ai fait deux grosses respirations des soins énergétiques puis après, on a fait un travail d'homme à homme sur le masculin, sur des choses comme ça et il m'a contacté une semaine après et l'image est assez drôle, en fait, il a eu une inflammation d'un testicule et juste après, il dit, putain, je ne comprends pas, ça ne m'est jamais arrivé et tout et je dis, rappelle-toi ce que tu me disais sur ton ex-femme, qu'est-ce qu'elle faisait, il dit, elle me cassait les... ben voilà et il y a eu une libération du corps mais c'est souvent, c'est souvent qu'il y a des libérations du corps derrière et c'est juste assez incroyable et des respirations en fait, après, on n'a rien inventé mais chacun y apporte sa petite sauce et c'est ça qui est chouette, tu vois, je veux dire, moi je trouve ça génial, je dis toujours à mes clients, regardez les enfants, ils n'ont pas eu de prof, ils savent respirer, tu fais une réflexion à ton gamin quand tu en as un, tu vois, c'est... voilà, premier truc, il s'est évacué. Ça, ça me fait penser à... Est-ce que tu connais l'alchimiste Patrick Burensteinas ? Ouais, j'adore. Et il fait cette allusion avec le langage des oiseaux, avec le souffle et le souffle, en fait, c'est le souffre et le souffre, c'est une émotion, les métaux, il y a plusieurs émotions avec les métaux et en fait, quand tu souffles, des fois, tu vas transmettre ton souffre à l'autre personne, toi, tu l'as évacué mais tu l'as filé à l'autre et après, ça va l'irriter, c'est l'autre qui va être irrité et je trouve ça très marrant ce que tu viens de dire mais c'est tellement... Je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit quand même les mouvements de l'énergie qui se passent dans le subtil parce que si on est fermé à ça, en fait, on ne ressent rien du tout et on est hermétique, quoi. Effectivement, si on n'est pas connecté à son corps, à ses énergies, à ses émotions et tout, il y a des choses, tu vois, je veux dire, qui viennent te chercher. Moi, ça a beau faire une bonne dizaine d'années que je pratique et tout, je me fais encore prendre par mes émotions, des choses comme ça ou découvrir quelque chose mais après, c'est comme l'arme et l'outil, c'est-à-dire que le souffle peut à la fois te détruire et te reconstruire. Tu vois, tu parlais de l'échange de souffle qui peut transmettre la souffrance mais si tu es quelqu'un de conscient et qui prend soin de toi, tu peux aussi transmettre le plaisir, le bien-être. En tantra, c'est un des actes les plus érotiques possibles que d'échanger ses souffles. Tu vois, où tu vas être, par exemple, assis avec ta partenaire et même vous pouvez le faire habiller, il n'y a pas besoin d'être nu et en pénétration ou autre. Ta partenaire est sur toi, vous êtes face à face et je ne vais pas tout donner en détail mais en fait, vous échangez les souffles, c'est-à-dire qu'au moment où elle inspire, tu expires et ainsi de suite et en fait, il y a une circulation d'énergie qui se fait et c'est juste magique. L'échange de souffles et tout, pareil, c'est quelque chose d'incroyable. Ah, c'est beau. Ça montre une autre dimension aussi de la sexualité comme quoi ça n'a pas forcément besoin d'être physique pour ressentir des belles choses. Ouais, et puis, on a parlé un petit peu ensemble déjà avant sur le côté masculin et tout. Voilà, moi, ma génération, on a grandi dans un homme, ça doit être comme ci, ça ne pleure pas, si ça a plein de conquêtes, c'est encore mieux, tu mesures la virilité d'un homme, à sa façon de faire l'amour et tout. Super, merci, merci d'héritage. Ça a été pratique. Alors qu'en fait, on se rend compte, tu vois, ma campagne m'avait partagé un texte autrefois justement sur comment faire l'amour à une femme et il y a des milliers de façons de le faire et entre autres, lui caresser les cheveux, lui dire des mots doux, prendre du temps avec elle et ça, c'est une intimité qu'on a oubliée aussi. Tu vois, je rentre du boulot, on fait l'amour à l'arrache parce que c'est le devoir configale, on passe à autre chose, ça n'a plus aucune valeur et en fait, tu vois, tu parlais d'espace sacré et nous, c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est le côté mettre du sacré dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que même quand tu vas te poser au soleil pour boire un café, c'est un instant sacré et sacré, ça ne veut pas dire religieux avec de l'encens, des plumes et tout, c'est juste, pour faire simple, je suis présent dans ce que je fais et je respecte ce que je fais à ce moment-là. Ouais, tu mets une intention sur le moment avec une présence, ouais. La vie, elle est merveilleuse quand tu mets des intentions ou que tu te dis, ok, là, je vais y aller pour faire dans tel but, tu vois, de poser une intention et là, c'est ce que m'a rappelé justement Mathilde parce qu'elle me fait des petites séances, on se fait des petites séances là en ce moment, elle m'accompagne et en fait, ça m'apprend, tu vois, aussi à remettre de la conscience dans ce que je fais parfois parce que même si, par exemple, tu vois, tu vois, par exemple, la méditation, j'ai commencé à mis 17 ans donc ça fait déjà plus de 10 ans que je fais de la méditation mais j'ai encore ce mental qui est agglutiné constamment, tu vois. Et justement, là, avec Mathilde, par exemple, c'est la galère, des fois, je suis dans le mental et je n'arrive pas à savoir si c'est mon âme qui me parle ou si c'est là-dedans, tu vois. C'est très, très fort et c'est dur de s'en détacher. Alors, tu vois, déjà, alors moi, une de mes spécialités bien casse-pieds, moi, c'est le verbe, comment parlent les gens et leur narration. Dès le moment où tu vas dire c'est dur, c'est compliqué, ça va l'être. Ouais, je le matérialise. C'est ça et c'est Frank Lopvet qui disait de toute façon, quoi que tu crois, tu vas avoir les preuves que ça existe puisque c'est toi qui le crée. Et j'adore cette façon de voir parce que je trouve ça trop drôle parce qu'à un moment, en fait, c'est un jeu, ça devient un jeu presque et il y a quelque chose que j'aime bien, alors moi, il y a une phrase que j'ai appris par quelqu'un qui faisait de l'access bar, je ne suis pas du tout access bar, moi, mais la phrase en elle-même, je l'ai juste adorée. Elle est hyper simple et c'est quoi d'autre est possible. Ouais, c'est ouf. Le cerveau, c'est une machine à répondre aux questions et qu'il ne peut forcément penser qu'à ce qu'il connaît. Si tu lui poses la bonne question, il va chercher la réponse. Et Einstein disait si j'ai une heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour trouver la question et 5 minutes pour répondre. C'est la question qui est importante, ce n'est pas la réponse. Tu mets des bonnes punchlines depuis le début. J'ai hésité entre One Man Show et Mon Théâtre. Du coup, je garde un peu les deux. C'est génial. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les gens qui nous écoutent et même pour moi-même ? Un petit conseil pour se libérer du mental ou du moins réussir à percevoir comment c'est le mental, ou quand c'est plus l'intuition, le côté émotionnel, le côté de l'âme ? Déjà, il y a une chose. Moi, j'ai été longtemps déconnecté de mon corps et revenir à son corps, c'est hyper important. Tu vois, on le voit dans les choses comme la kinésiologie. Je ne sais pas si ça te parle. Mathieu, elle parle un petit peu par rapport au cil. Revenir dans son corps, moi, un des trucs que je fais faire à mes clients, c'est le pendule humain. C'est te servir de ton corps comme d'un pendule. Je ne sais pas si tu as déjà fait. J'ai déjà testé dans un salon, ouais. Ça, je trouve ça assez incroyable. Les gens peuvent être très surpris de la réaction du corps quand ils posent des questions. Donc là, c'est se reconnecter à son corps. Et puis, après, il y a des choses où c'est qu'une question de... Les gens connaissent beaucoup de choses sur tout, mais la plupart ne se connaissent pas eux-mêmes. et je ne sais jamais si c'est Socrate, je crois que c'est Socrate ou Paton qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Mais c'est clair, si tu apprends à te connaître, tu es capable de tout faire en fait parce que tu es la personne avec qui tu es resté jusqu'à la fin de ta vie, tu es la personne qui te supporte tous les jours, quel que soit le truc. Donc, c'est hyper important je trouve de se connaître et revenir au corps, apprendre à se connaître, prendre du recul sur les choses. En coaching, c'est la première chose. que je demande aux gens, c'est de prendre du recul. Tu vois, de prendre un autre point de vue, de prendre autre chose, de ne plus être dans le film. Il y a des techniques en PNL comme ça où tu demandes à la personne de voir l'événement comme si tu regardes un film pour détacher l'émotionnel. Oui. Et la respiration, c'est d'une super puissance pour détacher des émotions, notamment la cohérence cardiaque. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. Ça permet de se détacher et du coup, quand tu te détaches de l'émotion, tu vois si ça te parle vraiment ou pas. Si c'est juste une peur, si c'est juste une envie et quoi, tu ne l'as plus. En fait, quand tu respires et que tu redescends, tu ne l'as plus. Alors que si c'est quelque chose vraiment en toi, dans tes tripes, on peut faire ce que tu veux, ça ne partira pas. Il y a toujours une partie de toi qui créera à l'aide pour que tu puisses y aller. après, si tu es quelqu'un de très mental, en fait, tu as deux techniques. C'est soit tu pars à fond dans le mental pour le faire presque saturé, soit tu vas partir dans le corps pour essayer de passer par une autre voie et une voie différente. Mais moi, dans mon accompagnement, des fois, ça déroute les gens parce que je n'ai pas de plan. c'est hyper intuitif. Tu vois, le dernier que j'ai accompagné, ce n'était pas prévu du tout. On était parti sur une séance de respiration et puis il bloquait, il bloquait, il bloquait. Et après, on est parti dans le corps et lui faire faire des exercices où il devait forcer, crier, hurler parce que l'homme en lui était bloqué. Et ça, tu le sais qu'au moment où tu testes. Donc, voilà, c'est faire confiance au corps et essayer d'aller soit à fond dans la voie. c'est mes techniques à moi. Moi, par exemple, quand je fumais, je fumais à fond jusqu'à m'en dégoûter pour m'en détacher. Tu vois ? Donc, si tu es dans le mental, te poser plein de questions, te saturer jusqu'à ça, ça sature, mais il faut être capable de le faire ou il faut être accompagné. C'est un des principes du coaching. On ne lâche pas une question tant qu'il n'y a pas la réponse. Et de l'autre côté, sinon, c'est aller explorer d'autres voies que tu n'as pas explorées. Parce que tu peux avoir des nouvelles réponses en essayant d'un nouveau point de vue ou en essayant de nouvelles choses. Ouais, carrément. Carrément. Je ne sais pas si ça est trop passionnant. Question ? Ouais, si, totalement, je vais pouvoir explorer ça la prochaine fois que là-haut, ça prend un peu trop de place. Et pour aussi me remettre à la respiration, pratiquer des choses un peu plus... Même si je suis tout seul, tu vois, j'aime bien expérimenter des choses même un peu, on va dire, un peu puissantes où il faut être normalement accompagné, mais je le fais toujours avec... avec un peu de sécurité. Après, c'est bien d'expérimenter aussi. Je veux dire, si tu ne te casses pas la figure à vélo de temps en temps, tu ne sais pas ce que ça fait. Et tu ne sais pas pourquoi tu feras... Si tu ne l'expérimentes jamais de tomber, tu ne sais pas ce que c'est la douleur. Et à un moment, c'est quand même bien de le savoir pour la prochaine fois que tu vas faire un peu plus d'attention. c'est juste le faire en conscience. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un ne prends pas une clinique, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est juste, sois conscient qu'il y a des choses qui sont quand même plus puissantes que d'autres. Tu vois, quand je vois le tourisme spirituel, où on enchaîne ayahuasca, buffeau, respiration, champignons, machin, comme tu irais bouffer dans un buffet asiatique et où tu prends tout parce que tu as payé 20 euros et que tu vas te péter le ventre, mais là, il y a ce côté-là qui est juste horrible où les gens, ils vont enchaîner sans laisser le temps au produit de faire effet. Tu vois ? Il n'y a même pas d'intégration en plus. Non, non, alors tu vois, moi, les champignons, j'ai fait ça et je l'ai fait parce que je l'ai fait en one to one avec la personne, que la personne, il y avait 5 séances de préparation, 5 séances d'intégration derrière où il m'a accompagné où c'était, voilà. Alors après, c'est sûr que ce n'est pas une séance à 50 balles où tu vas faire dans un groupe et tout, mais moi, l'énergie, elle est tellement importante que c'était hors de question de le faire dans un endroit dégueulasse avec des gens que je ne connais pas et même les gens que tu connais des fois, même eux, ils ne savent pas ce qu'ils traînent donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu le faire tout seul et c'est pour tout pareil, la respiration, si tu as envie de l'explorer, tu es un grand garçon, explore-la, fais-le, assure-toi bien sûr d'un maximum de sécurité parce qu'il y a des choses qui sont hyper dangereuses comme respirer dans l'eau, des choses comme ça, c'est un truc hyper ultra dangereux. Voilà, après, si tu es couché sur ton lit et que tu te fais un bad trip, ça peut être vraiment costaud la respiration mais quand tu es prêt et que tu es conscient et que tu es entraîné, c'est quand même plus doux avec la respiration, ça y va quand même plus progressivement, surtout quand tu le fais seul. Quand quelqu'un t'encourage et te pousse, c'est comme en sport, tu lâches plus vite seul que quand tu as quelqu'un qui te tape au cul derrière en te disant vas-y, tu fais 10 de plus. Ça demande une certaine discipline, une volonté d'y aller. En général, c'est assez progressif. Et puis, la respiration, elle t'emmène toujours à des endroits où tu peux aller et elle t'emmène à libérer des choses que tu peux libérer. C'est-à-dire que même un trauma qui ressortirait, c'est que ton subconscient estime que tu es assez fort pour le gérer. Sinon, moi j'ai vu des gens libérer des choses où ils te disent je ne sais pas ce que c'est mais j'ai un poids énorme qui est parti et je me sens ultra léger. Donc, c'est que le subconscient avait besoin de libérer par exemple corporellement. Ils ont senti le corps se relâcher mais ils ne savent pas ce qui est parti parce que peut-être que c'était trop gros pour eux. Donc, en fait, il n'y a pas de risque comme quand tu prends une substance que tu es libéré un truc et que du coup, derrière ça, tu n'arrives pas à le gérer que ce soit trop fort. Comme ça arrive beaucoup à des personnes. Ça peut arriver aussi ? Si, parce que tu... Alors, un truc tout con, montée de Kundalini, montée énergétique et si ça ne s'est pas géré, ça peut être violent. Moi, je me suis tapé des montées tout seul sur les premières fois. J'étais en Thaïlande et tout et première fois, d'habitude, je restais allongé après la respiration et première fois que ça me fait tiens, assieds-toi. Je m'assieds. Et là, mais c'est comme si j'avais mis un bouton sous les fesses et que j'ai senti une énergie montée. Alors, c'était hyper jouissif mais il y a des gens sur des montées de Kundalini qui ne les vivent pas très bien parce que c'est comme faire passer du 2000 volts dans une ampoule. Tu vois, si elle n'est pas prête, l'ampoule, ça va surchauffer. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui vont faire des trances et il y a des gens ultra sensibles. C'est-à-dire que trois respis, ils partent en trance. Donc, ça peut être hyper chaud. Donc, c'est pour ça, moi, je conseille vivement aux gens de le faire encadrer au moins les premières fois, d'y aller crescendo et puis à un moment, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire, tu vas à la salle de sport, tu ne vas pas lever une barre à 200 kilos d'entrée de jeu. Évidemment. Voilà, tu vas d'abord apprendre le geste puis après, tu vas commencer à charger un peu et charger de plus en plus. C'est comme les champis ou les substances ou le reste. Fais-le accompagné, fais-le avec les bonnes choses si tu dois le faire un jour mais fais-le dans un cadre juste parfait et puis, il ne faut pas le faire parce que les copains me disent, il ne faut pas le faire parce que c'est à la mode, c'est je le fais parce que je me sens aligné avec ça et je prends le temps. Et ça, c'est hyper important. Mais la respire, ne jamais sous-estimer la respiration. Elle peut vraiment créer des choses aussi fortes que les autres trucs. Waouh. Là, tu m'as donné, c'est bon, je vais m'y remettre. En plus, j'ai le cadre, je peux aller à la plage, tu vois, me faire une petite session là en plein soleil avec le bruit de la mer et tout, ça peut être vraiment magnifique de continuer à explorer ça. Guider en ligne, ce sera avec plaisir. Ah, trop bien, trop bien, avec plaisir. Et d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai fait mes petites bêtises aussi. J'ai toujours fait plus ou moins du Wim Hof, mais ça m'est arrivé quand même de perdre connaissance des fois. Tu sais, par exemple, quand tu inspires pour faire une rétention pour mon plein, au bout d'un moment, il y a des fois, je ne sais même plus si je suis à vide, si je dois respirer, je ne sais plus en fait ce que je fais. Et il y a des fois, je perds un peu connaissance où je perds un peu la notion de là où je suis. Et ça m'est arrivé déjà de faire la respiration assis en tailleur et de frapper la tête par terre, tu vois, et je suis réveillé parce que j'ai la tête qui a collé le sol. Bon, je ne me suis jamais fait mal, tu vois, mais ça surprend, quoi. Donc, je sais maintenant, tu vois, des fois, quand je sens que je vais faire un blackout et du coup, m'arrêter avant. Donc, des fois, j'arrive à atteindre ce point, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que loin de l'eau, c'est bien parce que en plus, l'hyperventilation est hyper contre-productive techniquement, sportivement, pour faire des apnées, l'hyperventilation, ce n'est pas bon du tout. OK. Parce qu'en fait, si tu tiens longtemps avec la méthode Wim Hof, c'est parce qu'en fait, tu vas truquer tes capteurs et en fait, comme tu vides le CO2, tu as l'impression de pouvoir rester plus longtemps en apnée, mais c'est qu'en fait, ton système d'alerte, il fonctionne moins bien surtout. Alors après, d'un point de vue thérapeutique, ça peut être utile, mais d'un point de vue sportif, Wim Hof, c'est contre-productif. C'est absolument contre-productif. Donc, toi qui fais du sport, utilise bien Wim Hof peut-être pour la partie émotionnelle, pour la partie des choses comme ça, mais par exemple, d'un point de vue performance sportive, Wim Hof, c'est aux antipodes de ce qu'il faut faire. Tu vois, il vaut mieux aller sur des méthodes comme Oxygen Advantage ou des choses comme ça, où tu vas être plus dans le travail de rétention avec de l'hypercapnie, donc faire monter le CO2, de l'hypoxie, des choses comme ça, mais tout en douceur, par exemple, les gens qui font de l'apnée, qui font des records d'apnée, ne font jamais l'hyperventilation. Jamais. Ok. En fait, tu viens switcher les capteurs et ce n'est pas du tout une bonne idée. Le problème, c'est que Wim Hof a pris tellement d'ampleur que les gens le font un peu tout et n'importe comment et ça peut être hyper violent. Ça peut être hyper violent des fois parce qu'en fait, tu es à cheval, tu es au bord, pour moi, c'est un bébé respiration transformationnel, Wim Hof. C'est-à-dire que tu peux vraiment vivre des trucs intenses. Comme c'est des cycles courts et tout, ça ne va pas très très loin, mais pourtant, il y a des gens qui perdent connaissance, il y a des gens qui peuvent avoir des sensations corporelles, des visions, mais par contre, tu es aux portes de la transformation. C'est-à-dire que tu es entre deux, tu n'es pas hyper clair, donc c'est hyper important d'être bien accompagné même pour Wim Hof et de le faire dans un bon cadre. Tu vois, comme la cohérence cardiaque, si c'est mal utilisé, elle perd son efficacité. Alors, elle n'est pas dangereuse, mais elle perd son efficacité. Quand tu dis que si elle n'est pas correctement utilisée, tu veux dire que admettons, pour faire une bonne cohérence cardiaque, c'est, déjà, on se coupe des distractions et je pense en tout cas de le faire avec une présence et en se focalisant sur le cœur, c'est ça ? Plus ou moins ? Alors déjà, la présence, c'est hyper important ce que tu dis. Moi, je dis pour toute respiration, il faut le faire. C'est-à-dire, je suis présent, je pose une intention, tu viens de t'engueuler avec ta femme, tu ne vas pas faire une respiration hyper forte derrière. Comme tu vas ouvrir des perceptions, tu peux intégrer un trauma encore plus profondément vu que tu ouvres ton subconscient, tu ouvres plein de choses. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux se recentrer avec des petites respirations douces avant de faire du foie, tu vois, par exemple. Et la cohérence cardiaque, moi, j'ai été formé avec le docteur Hoard, en fait, il y a un protocole très précis pour qu'elle soit efficace. C'est la méthode 365, trois fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes. Tu vois, et ça, c'est hyper important de le respecter parce qu'il y a des gens, ils la font une fois à l'île, une fois ci, une fois là. En fait, tu te sens bien quand tu respires, mais je ne vois pas les effets. Mais oui, mais la cohérence cardiaque, elle a des effets à court, moyen et long terme. En fait, plus tu la répètes à des moments précis, plus elle va être puissante. Tu vois, ça va parler de tout ce qui est cortisol et tout, bien sûr. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est pour ça que tu l'as fait au réveil pour couper le premier pic de cortisol et pour ça que tu l'as fait au milieu de l'après-midi pour couper le deuxième pic de cortisol. Et le midi, c'est parce que les effets durent 4 à 5 heures. Donc en fait, si tu t'es à 8 heures, tu fais à midi et à 16 heures. Et midi, en fait, ça te permet de faire la jonction entre les deux et avant de manger, ça te recentre, ça te calme, ça te met dans le parasympathique donc tu peux digérer beaucoup moins. Donc l'idée, c'est de le faire comme ça. Tu vois, mes clients, en général, je les oblige à faire pendant 7 jours minimum sans en sauter une seule et de me dire comment ils se sentent au début et comment ils se sentent à la fin des 7 jours. Et là, les gens, ils voient la différence. Mais c'est comme faire des squats une fois par semaine ou avoir un programme pour les jambres hyper précis où tu travailles régulièrement un peu tous les jours correctement et tout. Même si tu as fait le même nombre de squats à la fin de la semaine, comme ce n'est pas structuré de la même manière, il y a un moment où tu vas progresser parce que c'est construit, c'est intelligent et tu vas y aller progressivement. Puis il y a un moment où tu vas travailler comme un bourrin et ça n'a aucun effet positif. En fait, ça fait sens ce que tu dis et tu vois, je n'avais pas vraiment conscience qu'il fallait vraiment être régulier parce que même moi, tu vois, j'ai encore tendance des fois à la faire mais des fois, je vais la faire parce que je vais me sentir un peu plus stressé ou que j'ai envie de me, tu vois, j'ai envie de redescendre après une séance de sport mais sans vraiment mettre vraiment de régularité, tu vois, donc j'étais pas vraiment au courant de cette notion-là. Ouais, c'est vraiment un outil puissant et on peut travailler sur les symptômes post-traumatiques, par exemple, moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait des symptômes post-traumatiques de guerre et c'est hyper puissant si c'est utilisé correctement la cohérence cardiaque avec un cardio blow feedback pour voir le système nerveux de la personne et tout. Après, si t'as besoin d'une respiration au quotidien, il y en a une qu'on enseigne qu'on aime bien appeler comme ça, c'est café au whisky. En fait, c'est apprendre les principes de base de la respiration. Déjà, en sachant ça, on va faire mieux quasiment que 90% de la population. Il n'y a pas besoin de faire des gros trucs hyper puissants et tout. Voilà, c'est juste savoir que quand j'inspire, j'accélère le système, quand j'expire, je le ralentis. Donc, j'inspire, c'est l'accélérateur, j'expire, c'est le frein moteur. Donc, si le matin, j'ai besoin d'énergie, je vais me concentrer sur l'inspire et pas sur l'expire. Par exemple, je vais faire des respirations du genre et ça monte très vite. Tu vas vite accélérer le système. À midi, j'ai besoin de me recentrer, je vais faire une respiration qui ressemble à la cohérence cardiaque, c'est-à-dire j'équilibre l'inspire et l'expire. Donc, ça, c'est l'eau pour rééquilibrer, pour être bien. Donc, je fais du 2-2, 3-3, 4 secondes, 4 secondes. On s'en fout, c'est pas grave. Tu équilibres. Et le whisky, c'est pour te, le soir, pour une bonne journée, celui-là, tu peux en boire autant que tu veux. Si tu as besoin de te détendre, tu vas te concentrer sur l'expire, du coup. Donc, tu vas faire une inspire toute douce et tu vas expirer le plus longtemps possible. Et tu recommences. Il y en a qui appellent ça la technique de la paille aussi, par exemple, quand tu mets la bouche comme ça pour expirer le plus longtemps possible. En fait, ces trois respirations-là, elles te suffisent à gérer les plupart des trucs de ta journée. Si tu n'as pas un choc émotionnel puissant ou quoi. C'est-à-dire, ça peut t'aider le matin pour te réveiller, la journée pour t'équilibrer, le soir pour t'endormir. Et tu parlais de sport avant de commencer ton sport. Un petit café. Je booste le système pendant, je ne sais pas, entre deux et deux wads ou quoi, je suis un peu cramé. Je vais respirer à l'équilibre histoire de ramener le système dans un bon état. Et après ma séance, j'ai besoin de redescendre très vite parce que j'ai un podcast ou un truc comme ça à enregistrer. Eh bien, je fais mon whisky et j'expire le plus longtemps possible et tout et je vais ramener le système très vite comme ça. Donc, d'un point de vue macro au micro, tu peux l'utiliser, cette respiration et elle est hyper puissante. Ah, c'est génial. C'est vraiment, c'est tellement, tu as l'impression que tu peux tout faire en fait avec la respiration, tu vois. Je le savais déjà mais ça vient me mettre encore une piqûre de rappel par rapport à toutes ces petites pratiques. Par exemple, tu vois la technique que tu donnais là, le whisky, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, notamment après le sport où une fois que je me suis bien donné, je m'allonge au sol en position Savasana et là, je vais prendre une profonde inspiration et expirer le plus lentement et je fais ça cinq, six fois et tu sens vraiment que ça revient, ça calme vraiment le système, tu vois. Sans forcément mettre de nom sur ses respirations parce qu'avec tout ce que j'avais lu par rapport à Oxygen Advantage, James Nestor et puis d'autres personnes, j'ai plus ou moins appris en fait ces techniques respiratoires, savoir comment ça fonctionne. J'avais vu aussi avec le docteur Andrew Huberman que quand tu inspires en fait, ton cœur il accélère parce qu'en fait il y a une histoire de pression par rapport au diaphragme et au poumon et quand tu expires le cœur il ralentit et là tu favorises le parasympathique donc une fois en fait que tu comprends ça comme tu le dis, après tu peux le faire à ta sauce, tu le fais à n'importe quel moment. Moi je sais que des fois quand je sens que je suis trop fatigué ou que même quand je marche et que je suis fatigué, tu vois, je sens que je suis tendu, je vais me faire un carré afghan pendant que je marche, tu vois, je vais me faire une petite respiration carré et puis ça va me permettre de me détendre, tu vois, et d'ailleurs c'est très régulièrement que je fais une marche avec une respiration qui va être contrôlée, tu vois, mettre du contrôle dans ma respiration et par moment, pendant un petit moment aussi j'ai expérimenté le, comment ça s'appelle, je crois que c'est Buteyko, Makion, c'était l'altitude simulée là où tu te pinçais le nez, tu marchais, ça aussi, je le faisais dans les rues de Marseille, les gens me regardaient en train de traverser la route avec le nez bouché, tu vois, mais c'est assez, c'est vraiment génial parce que ça donne des sensations assez, ça te crispe dans les muscles, je sens, et en même temps, tu te sens bien, après, t'es un peu stone, tu sens que ça t'a fait du bien, quoi. Ah ouais, non, mais c'est d'une puissance sans nom et tu vois, on parlait un peu de spiritualité, des choses comme ça, pourquoi dans tous les textes sacrés, tu retrouves la respiration qui est liée à l'énergie vitale en général ou des choses comme ça, le prana, les pranayamas, tu vois, spirare, ça donne à la fois la respiration et l'esprit derrière en latin, enfin, pneuma en grec, il y a plein de choses comme ça et si depuis des millénaires on parle de ça, il y a quand même un truc, je veux dire, sans parler de religion, sans rentrer là-dedans, mais ils en parlent partout, ils en parlent partout. Aujourd'hui, pourquoi ça explose la respiration ? Déjà, c'est un outil qui est accessible à tous et qui est d'une puissance sans nom et vraiment, vraiment. Et puis, dans la vie, tu as des phases, tu vois, moi j'ai eu ma phase où je tapais sur la respiration très dure, transformationnelle et tout. Maintenant, moi je suis plus dans la conscience à explorer ce que je fais et plus sur l'apnée. Tu vois, par exemple, moi j'ai passé mes certifications d'apnée au Mexique dans les Cénotes. C'était des moments, tu vois, tu te retrouves face à toi-même, c'est juste incroyable. Tu te rends compte que l'apnée, en fait, ça n'a rien à voir avec tes performances sportives, la capacité de tes poumons et tout. 90% c'est dans la tête. Ah ouais. Le petit vélo, il tourne, moins tu tiendras longtemps en dessous. Alors évidemment qu'il y a des entraînements à avoir, des choses comme ça. Mais c'est là que tu te dis, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire. Juste incroyable parce qu'on peut faire la différence. Ah là là. Ça y est, c'est bon, tu m'as redonné envie là. Bah ouais, c'est trop bien. Je vais te lancer sur un autre sujet. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure et en plus, je l'ai vu sur ton site que toi, tu mentionnes pas mal cette énergie masculine et ta femme, elle explore, elle, le côté féminin sacré et j'aurais voulu qu'on en discute un petit peu de ces notions, de ces termes. toi qui trouves ça intéressant aussi de bien définir les mots et on en avait parlé au téléphone, tu sais, par rapport à cette masculinité aujourd'hui en 2024 avec la perte du genre, la perte de l'identité. Voilà, je voulais savoir un peu, toi déjà, quelle est ton approche, comment tu apportes ton côté masculin sacré et puis après, si tu as envie de partager comment Elodie, elle apporte ce côté féminin dans vos accompagnements ou même dans la vie de tous les jours. Ouais, avec plaisir. Déjà, le... Moi, il y a trop d'opposition entre masculin et féminin et ça, c'est le truc qui m'agace plus que tout parce qu'on n'est pas opposé, on est complémentaire en fait. C'est... L'homme et la femme sont complémentaires. Comme je te disais, en off, j'aime bien chambrer, moi, quand il y a des féministes ou quoi qui me parlent d'égalité homme-femme et tout, alors, je ne parle pas au travail et tout ça, moi, c'est évident. Je veux dire, voilà, qu'on soit payé le même salaire, post-égal, pas le truc. J'en discute même pas. Pour moi, c'est un débat qui n'a aucun intérêt. Évidemment, il faut que ça évolue dans les endroits où ce n'est pas fait, mais ce n'est pas le sujet du tout. Moi, c'est vraiment le masculin dans son essence pure et le féminin dans son essence pure. Comme je disais à mes copines féministes, on ne sera jamais égaux. Déjà, mesdames, vous donnez la vie. Pas nous. Je veux dire, ça, on ne le saura jamais. Alors, oui, il y a de la chirurgie, avec des trucs, avec des machins. Il y a des gens qui font n'importe quoi aujourd'hui. Ils jouent un peu trop à n'importe quoi, mais on ne saura jamais ce que c'est vraiment de donner la vie. Et puis, un père et une mère sont complémentaires. Tu vois, on parlait de la langue des oiseaux, par exemple, du langage des oiseaux. Moi, il y a un coach, Aurélien Duart, avec qui j'avais travaillé, qui était un champion de boxe, qui m'avait dit une phrase assez intéressante. C'était, pour qu'un enfant persévère, il faut qu'il ait un père sévère. Et tu vois, et la merveille. Donc, c'est hyper intéressant. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tard. C'est que je n'en ai jamais voulu à mon père d'avoir été dur avec moi. C'était un père assez dur, à l'ancienne. Et ma mère ne m'a pas forcément toujours montré l'amour comme moi, je l'aurais attendu en tant qu'enfant. Même si elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Mais du coup, tu vois, ce manque d'amour ressenti par moi, moi, ça m'a poussé à chercher certaines choses. Et du coup, l'équilibre, il n'y était pas. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'équilibre dans la vie. Complètement. Et les hommes, on est passé par des phases où c'était hyper macho, hyper dur et hyper machin. Et aujourd'hui, les hommes ne savent plus qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils ont le droit de faire. Ils ne savent même plus s'ils peuvent dire à une femme qu'elle est belle sans se faire shooter pour ce qu'ils ont dit. En fait, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. Et ça devient hyper violent. En fait, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien dans tous les sens. Et je trouve ça hyper dur. Pour moi, le masculin sacré, c'est un homme qui va être fort, qui va pouvoir prendre soin de son foyer, qui va pouvoir prendre soin de lui. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne fait rien et qu'elle est soumise. Au contraire. Je veux dire, entre guillemets, pour moi, la femme, c'est le joyau qui est à l'intérieur du foyer. Et l'homme, c'est l'enveloppe qui est là pour protéger. En gros, pour faire simple. Et pour moi, ça, c'est le vrai truc. pour les hommes, c'est notre vrai rôle. Un truc tout con, la mitochondrie, ce qui donne l'énergie dans nos cellules, ça vient de ta lignée maternelle. La mitochondrie vient de la femme. Donc, l'énergie sacrée vient de la femme. Donc, à un moment, c'est juste pour ça qu'on doit la protéger. La vie, l'énergie de vie vient de la femme. Ce qui fait, aujourd'hui, que je peux faire du sport, aller à la salle avec ma chérie, après, et tout, c'est parce que ma mère m'a donné cette énergie-là. Et, je veux dire, il y a un respect à avoir pour ça aussi. Mais, on ne peut pas lutter les uns contre les autres. Ce n'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Je veux dire, à un moment, on cherche toujours à créer des ennemis partout. C'est telle religion contre telle. C'est telle couleur de peau contre telle. Après, c'est tel virus invisible contre ceux qui n'ont pas le virus et ceux qui sont vaccinés qui ne sont pas vaccinés. En fait, on divise tout le temps. Mais à un moment, demandez-vous pourquoi on cherche à vous diviser. Je veux dire, c'est complètement débile. Donc, le masculin, les hommes, ils doivent retrouver leur place. Moi, quand j'ai fait mon premier cercle d'hommes, je suis parti cinq jours au Portugal pour faire ça. j'ai fait waouh ! Dans quel état on est, les hommes ? Alors moi, je savais que j'avais des choses à travailler sans me dire que j'étais mieux ou moins bien. Mais déjà, quand je suis arrivé, j'ai vu certaines personnes, j'ai fait ouf ! Ils ne savaient plus qui ils étaient, ils ne savaient plus où ils étaient, il y avait des gamelles qui étaient traînées partout et on n'ose pas en parler, les hommes. Tu vois, je veux dire, je ne sais pas, ta génération, on a un tout petit peu d'écart, pas beaucoup. Je ne sais pas toi comment tu le perçois, mais moi, le masculin, il y a ce côté où on ne sait plus où est notre place. Alors qu'à contrario, tu vois, au Mexique, quand j'étais au Mexique, moi, j'ai vu des Mexicains très masculins et pourtant très tendres et très amoureux de leur femme et à s'en occuper super bien. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas... Tu peux être fort et respectueux, tu peux être puissant et doux. Tu peux être fière, et humble aussi. C'est pas incompatible. Et il y a ce côté. C'est juste ça. Et là, typiquement, mon dernier client, à un moment, tu vois, il s'est séparé et il était un com castré. Et à un moment, on a fait un truc, c'est qu'on a fait un jeu de lutte où moi, je l'en serrais et il devait se libérer. Il devait libérer l'homme qui était en lui. Et ça a été un truc de dingue. Ça a été un truc de dingue. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était plus du tout dans cette force-là, dans cette énergie-là, dans cette puissance-là et il ne se reconnaissait plus. Et là, depuis qu'il l'a fait, il a retrouvé une part de lui qui était manquante. Mais en même temps, un homme, alors, pour moi, ma vision, un homme ne sera pas forcément vulnérable en public parce qu'il est la coquille qu'il doit protéger. Mais par contre, moi, Élodie m'a appris à être vulnérable dans l'intimité, à accepter de pleurer. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que depuis que je suis avec elle. Mais c'est juste... Je l'entends rire. Oui, oui, oui. Non, mais c'est juste incroyable. Et moi, on m'avait enseigné que ce n'était pas bien pour un mec de pleurer avec tous les noms d'oiseaux qui vont avec. Tu as une gonzesse, tu as ci, tu as ça. Mais en fin de compte, c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et moi, maintenant, c'est une antichambre de la colère. Moi, je marchais beaucoup à la colère. Et maintenant, quand je vais être en colère, je vais lâcher. Je vais pleurer et ça va me nettoyer, ça va me vider en fait. Et ça me fait du bien. Mais à côté de ça, j'ai toujours aimé des sports de combat et au cercle d'hommes, on s'est retrouvé à faire un combat rituel et j'ai adoré la façon dont c'était présenté où il disait les loups, entre eux, dans une même meute, ils vont s'entraîner, ils vont se mordre, ils vont se battre, ils vont essayer de se faire le moins mal possible. Et c'est pour devenir plus puissant et protéger le clan. Il dit, vous êtes fait pareil. Entre frères, vous allez vous entraîner pour devenir fort. Toi qui aimes le côté grec, spartiate et autres, tu dis, les mecs, ils s'entraînaient ensemble, ils n'étaient pas là pour se tuer. Mais quand ils s'entraînaient, ils s'entraînaient vraiment. Moi, à la boxe, on ne se faisait pas des caresses quand on s'entraînait. Tu n'apprends jamais à boxer avec des caresses. Et ce côté-là, on en a besoin entre hommes aussi de se reconnaître les uns aux autres. Oui. Je te rejoins totalement et puis, tu vois, depuis ces dernières années, je me suis... J'ai appris aussi qu'est-ce qu'être un homme et être... Enfin, explorer vraiment le côté masculin, on va dire, dans son côté noble parce que moi, je n'ai pas grandi avec cette éducation, tu vois. Moi, si je regarde mes modèles dans ma famille, mon père, mes oncles, etc., à table, ça ne parle pas d'émotion, tu vois. Il y a des discussions, on va dire, de la vie courante, un peu banale, mais on ne rentre jamais dans l'émotionnel, tu vois. Je n'ai jamais vu... Enfin, on ne montre pas ses pleurs, on ne montre pas notre vulnérabilité et du coup, ça, nous, on l'intègre, moi, enfant, tu l'intègres, tu grandis avec et après, quand tu arrives, comme tu l'as dit, tu arrives au collège, au lycée, il ne faut pas pleurer, sinon tu es une mauviète, etc. Et en fait, tu te coupes de tout ça mais tout ce que tu ne peux pas exprimer, tu le gardes en toi. Donc, il y a un moment donné, en fait, comme tu le sais, ça se transforme sous forme de trauma, sous forme de non-dit et puis à un moment donné, la queue, quatre minutes, un jour, elle pète et ça peut créer des gros problèmes et d'avoir pris conscience de ça, tu vois, d'avoir osé... Moi, je suis quelqu'un qui, même dans mes relations passées, j'ai pleuré, tu vois. Je pleurais devant mes ex et ça ne me posait pas de problème parce que j'ai travaillé ce truc-là, je me suis habitué, j'ai compris en fait que j'avais le droit, moi aussi et tu vois, j'ai ce truc, tu vois, comme tu l'as dit, c'est que j'adore y aller à fond, tu vois, quand je fais mon sport, je suis vraiment dans mon énergie très masculin, très presque animal, archaïque, tu vois. Là, on peut se soulever des cailloux, à trouver des poids, des choses comme ça, tu vois, c'est vraiment le côté animal et en même temps, je suis capable de, par exemple, tu vois, j'ai des amis à Grenoble, j'ai un frère de cœur qui anime des cercles de mantra avec sa guitare et on peut chanter toute la nuit, on se prend dans les bras, on a les larmes aux yeux et on boit du cacao de cérémonie et on est tous là à se faire des câlins entre frères et avec ce même ami, le lendemain, on va s'envoyer une grosse séance avec des kettlebells et des anneaux et on va se faire des petits coups de poing, tu vois, on va se faire des petits jeux de boxe mais on se met dans le dur, tu vois, et puis après, on se fait un câlin et puis on se fait une bonne bouffe ensemble et pour moi, pour moi aujourd'hui, c'est ça, le masculin, c'est, comme tu l'as dit, c'est ce côté protecteur et à la fois, il y a cette vulnérabilité, il y a cette bienveillance, tu vois, cette authenticité et pour moi, c'est ça, c'est de, ce qui est important pour moi aussi, c'est le côté, tu as des valeurs, tu les incarnes et tu les protèges sur ce côté incorruptible, ça pour moi, ça fait vraiment la valeur d'un homme aussi. Les valeurs, je pense que c'est une des choses premières, c'est sûr, c'est clair, après, après, j'ai connu, j'ai connu l'armée, j'ai connu des choses comme ça, où le masculin était trop exacerbé dans le mauvais sens du terme, où ce n'était pas du masculin, c'était, plus un côté animal, abruti même des fois. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Et tu vois, moi, une philosophie que j'aime beaucoup, c'est chez les mayas, c'est que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, tu retrouves un peu partout, mais chaque homme a une part de féminin en lui, chaque femme a une part de masculin en elle. Complètement. Tu vois, c'est une des choses, tu me disais, comment Elodie, elle accompagne ? Elodie, elle, elle a été très dans le côté masculin à une époque, où elle a été pompier dans l'armée pendant dix ans, elle allait dans le dur, elle tapait dans le dur et tout, voilà. Et à elle, elle a appris à travailler sur son féminin et accepter qu'être une femme, c'est puissant aussi et à revenir au corps, le retour au corps, ça a été hyper important pour elle à travers le yoga, la danse, le jian su, les soins qu'elle fait dans l'eau, etc. Et c'est un truc qu'on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé mon masculin et moi, quand on s'est connu, je lui ai dit, tu m'as guéri le cœur, en fait, parce que ça a été vraiment ça et ça m'a permis de m'exprimer en tant qu'homme et elle, moi, depuis le début, je lui ai toujours dit la femme que je voyais en elle et que peut-être d'autres n'avaient pas forcément vu avant ou ne voyaient pas comme ça et qu'elle-même, peut-être, avait du mal à voir parfois au début et c'est cet échange-là qu'on a fait et aujourd'hui, quand on accompagne des gens, on a décidé d'accompagner à deux parce que justement, on emmène cet équilibre aussi, c'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je peux être encore emporté dans mes émotions ou des choses comme ça et ça crée une sorte de garde-fou de travailler à deux. C'est un peu quand tu es coach et que tu as un coach superviseur ou quoi, tout ça, nous, il y a ce côté-là où que ce soit dans le privé, dans le pro, on fait tout ensemble, le sport, on fait ensemble et ça ne nous empêche pas d'avoir des amis à côté ou quoi mais comme je t'ai dit, elle m'a montré qu'à deux, c'était mieux. On partage énormément de choses et ça a créé un véritable équilibre, c'est-à-dire que quand on a fait nos séances pour former les professionnels de la respiration, un des trucs qui est ressorti à chaque fois dans les témoignages, c'est votre couple, il apporte une vraie dynamique, un vrai équilibre, on sent ce côté masculin, féminin et l'eau dans le sport, elle est capable de mettre la race à plein de mecs et tout quand elle a envie, tu vois, moi je peux être hyper à l'écoute, je peux être hyper bienveillant comme ce qui n'était pas forcément le cas chez les hommes à écouter, tu vois, avoir cette écoute active et tout et c'est pour ça qu'à une époque par exemple quand j'accompagnais, il y avait beaucoup de femmes qui venaient parce que peu de femmes étaient écoutées par leurs hommes et du coup elles venaient parler parce qu'un homme qui écoute, pour elles, c'était hyper rare. Donc du coup, tu vois, on essaie de développer ces qualités qu'on a, de rééquilibrer le masculin, le féminin, de retrouver sa place moi une phrase qu'elle m'avait dit et que j'adore c'est avec de l'amour tout passe. En fait, si on s'aime et si on se respecte c'est ok, c'est pas une histoire de bien, de mal et tout, ça c'est hyper subjectif le bien et le mal, c'est juste, voilà, les valeurs, se respecter, respecter sa famille, ses enfants, il y a des choses qu'on peut pas passer outre. Je te rejoins totalement et moi tu vois qui grandis avec beaucoup d'introversions, très introverties avec beaucoup de toi enfermé dans ma chambre à toujours faire du dessin, des choses créatives. J'ai beaucoup ce côté énergie féminine qui est encore très présent aujourd'hui parce que dans mes accompagnements je suis très à l'écoute, j'ai aussi vraiment encore cette douceur, cette bienveillance et du coup j'ai dû m'apporter un peu avec mon évolution personnelle et j'ai dû presque pas m'imposer mais me mettre en place des choses qui vont développer un peu cette masculinité. Tu vois, notamment des trucs tout cons mais apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, faire des grosses séances de sport pour ressentir un petit peu ce côté un peu plus animal tu vois ou me challenger avec des amis, aller un petit peu à la compétition parce que c'est pas des choses que j'avais naturellement depuis mon enfance, j'avais vraiment ce côté très féminin tu vois et c'est que depuis peu que je commence à explorer le côté masculin donc j'en suis encore qu'à mes débuts tu vois mais c'est un process je pense que c'est un voyage sans fin tu vois on parlait de spiritualité tu sors d'un monde cartésien t'arrives dans la spiritualité ça fait pouf et puis après quand tu crois que tu sais ça fait pouf et encore pouf et c'est un monde sans fin c'est un monde sans fin maintenant j'ai l'habitude de dire que quand t'es sûr c'est trop tard il y a autre chose qui va tomber c'est le moment où la vie va te dire ouais t'es sûr je vais te montrer viens voir et c'est assez incroyable tu vois que ce soit par rapport à plein de choses mais moi j'étais trop dans l'énergie masculine à un moment et pas avec un féminin très équilibré quand on s'est rencontré avec Elo j'ai pu lâcher cette part féminine un peu trop un peu trop ou du coup comme je me sentais compris j'ai pu tout lâcher mais j'ai lâché le côté masculin ça a pu être perturbant pour elle pour moi et tout et là de retrouver l'équilibre petit à petit et c'est important sans perdre les gains que j'ai eu à laisser exposer cette partie féminine de moi parce que c'est un vrai gain ça fait pas moi quelqu'un de plus faible et au contraire je trouve que ça fait encore plus fort mais par contre ne pas lâcher la partie masculine alors tu vois moi la compétition pour la compétition ça m'intéresse pas tu vois pour avoir une médaille ou quoi je m'en fous mais ce côté challenge avec moi même j'adore mais à un moment j'en avais marre j'avais même plus envie de me challenger j'avais même plus envie de pousser j'en avais juste ras le bol ras le bol moi j'ai toujours été dans ce côté dur pendant longtemps et c'était on off moi il n'y avait pas de juste milieu il n'y avait pas de gris c'était noir ou blanc tu vois je t'ai dit que je buvais beaucoup à une époque quand j'étais en Afrique et tout et puis je pouvais arrêter du jour au lendemain et me mettre à m'entraîner pour me préparer pour courir un marathon c'était on off il n'y avait jamais de juste milieu aucune finesse dans les choses mais c'était une carapace toi tu me disais que ton papa s'est suicidé moi ça a été un petit peu ça c'est à dire qu'il n'a jamais exprimé ses émotions il a bu il a mal mangé et tout et à 60 ans il s'est effondré il faisait 2 mètres 130 kilos c'était un Golgoth et il s'est effondré et c'est une forme c'est une forme de suicide aussi parce que tu tu te détruis et à petit feu ouais ouais complètement et d'ailleurs ça m'a touché aussi ce que tu disais tout à l'heure c'est que t'étais bien dans la solitude et que Elodie justement t'a appris à que la vie c'était mieux à 2 parce que moi tu vois ces dernières années tu vois être trop dans le développement personnel ce côté développer son activité trouver sa mission de vie tout ça je me suis enfermé tout seul j'ai vécu tout seul très longtemps et là ça va je suis avec un ami tout ça mais je me suis enfermé et tellement que je me suis en fait trop isolé de mes amis de la société et en fait j'ai développé à ce moment là où j'ai développé de la rigidité mentale que je suis tombé en maigreur que j'étais trop dans ma tête que je voulais tester plein de trucs vraiment dans ma tête tu vois et en fait je sais que c'est con mais j'adore encore ma solitude tu vois j'aime bien avoir ma routine et qu'on me foutre la paix ce côté un peu solitaire mais au fond je sens que j'ai envie de partager ma vie avec une femme tu vois j'ai ce besoin de m'expandre de rencontrer du monde comment ça t'est venu toi ce déclic comment ça t'est venu avec Elodie ce truc de bah finalement c'est mieux quand c'est pas tout seul mais en fait c'était hyper naturel mais notre rencontre elle a été tellement rapide et fusionnelle en fait très vite ça a été à la fois très beau et très dur ça a été très beau et très flippant c'était tellement évident que en même temps c'était trop c'était trop d'un coup tu vois mais c'est en fait c'est évident à part te dire c'est une évidence je sais pas comment te dire tu vois il y a des gens qui vont te vendre des recettes pour trouver la femme de ta vie et tout moi je suis désolé il n'y a pas de recettes en fait c'est quand c'est une évidence après tu vois la vie l'univers t'appelles ça comme tu veux elle est joueuse c'est quand tu te sépares et tu dis je suis bien tout seul que tu rencontres la personne qui va te montrer que c'est mieux à deux tu vois tu dis putain ah ça y est tu vois moi j'ai eu deux divorces après j'ai eu une relation un peu longue et je me suis séparé et là là tu dis ouais c'est bon oh j'approche la cinquantaine voilà je kiffe ma vie je respire tout va bien c'est bien tout seul et là je pars je pars en van c'est van life et puis elle arrache et tout et tu dis ouais trop bien et tout et là la vie t'emmènes un petit soleil qui vient et qui te fait waouh putain ah non qu'est-ce que tu fais j'avais dit que c'était bien j'étais bien tout ça et en fin de compte ça vient te démonter toutes tes croyances à chaque fois et moi il y a un truc que j'aime beaucoup j'ai écouté le podcast avec Mathilde et tout elle parle beaucoup de croyances et tout et en fait moi il y a un truc j'aime à dire que toutes les croyances sont limitantes toutes il n'y en a pas une qui va t'aider ok est-ce que tu peux développer vas-y ouais si tu crois que t'es le meilleur comment tu peux évoluer en fait et te remettre en question alors que dans certains certains coachs vont dire allez t'es sûr c'est toi le meilleur ça va te donner une impulsion mais si tu le crois profondément sans avoir l'humilité et le recul derrière en fait c'est le pire truc qui puisse t'arriver pour te limiter tu vois le syndrome de l'imposteur par exemple pour moi c'est une qualité c'est à dire le syndrome de l'imposteur c'est que t'as à minima quelques doutes et un peu d'humilité pour te dire bah non je suis peut-être pas fait pour ça ça c'est l'histoire de ma vie je suis constamment bah tu vois tout roule mais après après je dis ça et et beaucoup de gens me disent que je suis hyper sûr de moi par contre c'est clair que quand je tranche je tranche c'est à dire quand je vais sur quelque chose j'y vais et je reste pas trop longtemps dans les doutes mais tu vois c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur la religion surtout il est arrivé avec plein de trucs hyper durs et tout et ouais mais toi toi tu sais pas ce que c'est Dieu le Christ machin et tout c'est comme ça et puis on a discuté un peu et à lui dire mais toi en fait est-ce que t'en es sûr est-ce que pour toi c'est sûr c'est la vérité est-ce que t'es vraiment sûr de toi est-ce que t'es sûr que moi j'ai pas une relation au Christ que toi tu n'as pas est-ce que t'es pas sûr que j'ai pas une relation avec Dieu que toi tu n'as pas c'est juste que moi c'est ma relation c'est ultra personnel c'est des choses comme ça et tu vois et je lui ai pris la métaphore je sais pas si tu connais des aveugles et des éléphants oui j'adore cette métaphore elle est géniale quand l'éléphant il représente la vérité avec un grand V où chacun va toucher un petit bout et va croire que le petit bout qu'il a touché c'est la vérité et en fin de compte quand tu gardes cette métaphore en tête à chaque fois que tu explores quelque chose tu vois tu disais que t'étais devenu rigide etc moi je l'ai connu ce truc là dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire putain faut respirer comme ça faut devenir végé faut faire ça faut aussi faut arrêter de fumer faut arrêter de boire tu vois j'ai eu cette phase là hyper dure hyper rigide aussi mais en fait quand tu te dis ouais mais t'as touché la vérité à un moment mais c'est un petit bout de la vérité c'est un tout petit bout ce que tu vas savoir ce que tu vas apprendre et tu vois c'est Ido Portal aussi on regarde Ido Portal une fois dans un de ses documentaires où il disait qu'il se rend compte à son âge qu'il ne sait rien et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure je me rend compte à 47 ans que je ne sais rien en fait parce qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvre il y en a deux autres derrière et ainsi de suite moi j'ai découvert les soins énergétiques ça m'est tombé sur la tronche d'un coup alors que je me je cherchais absolument pas à en faire quoi tu vois il y a ce côté là qui s'enchaîne en permanence et c'est juste incroyable incroyable tu vois il n'y a pas longtemps on reparlait de la loi de l'attraction c'est une discussion qu'on a eu avec Mathilde d'ailleurs aussi où quelqu'un dit la loi de l'attraction en fait c'est une arnaque parce que quand tu es dans ton rapport avec le divan tout est déjà là en fait il n'y a pas à tirer il n'y a pas à créer il n'y a pas tout est déjà là il y a juste à se servir en fait mais du coup est-ce que pour cet exemple est-ce que ça ça implique pas de se mettre par exemple sur la même vibration que ce que tu désires il n'y a pas quelque part quelque chose d'attraction ou qu'est-ce que tu en penses bah ouais c'est tout est déjà là après je dirais qu'il faut faire les choses en place il faut avoir la l'intention et mettre les actions en place pour aller le chercher alors par exemple pour gagner beaucoup d'argent est-ce que toi pour toi dans ta logique il faut faire beaucoup de choses pour que ça tombe moi j'ai encore la croyance qu'il faut travailler beaucoup et que j'ai encore cette croyance là que ça arrive pas comme ça sans effort bah moi cette croyance elle a été démontée mais elle a explosé un des plus gros salaires que j'ai fait pendant longtemps pendant plus d'un an tu sais comment je l'ai fait en faisant un vœu à la lune ah ouais ouais ah mais bluffant bluffant j'étais j'étais à moins 3000 sur mon compte plus de thunes plus rien j'ai fait un vœu et je me suis engagé à partager si je recevais 5 chiffres par mois d'accord on était au mois d'avril au mois de mai je prends 5 chiffres par mois mais j'ai mais j'ai pas tu vois il y a des gens par exemple dans le marketing de réseau qui vont créer un réseau de dingue qui vont bosser 12 heures par jour et tout moi entre autres il y a le marketing de réseau qui est venu m'aider à un moment mais j'ai pas bossé comme un foutu j'ai eu deux offres d'emploi il y en a une que j'ai postulée et je l'ai eu tout de suite et quand j'ai été embauché le mec m'a dit t'avais pas le meilleur CV mais je sais pas pourquoi ils t'ont voulu toi je suis arrivé à Madagascar sans pub sans rien je signe 4 coaching à 1500 balles de coaching t'imagines que la RH de la boîte où j'allais bosser et j'allais bosser dans la sécurité je parlais pas de la respire elle a appris par quelqu'un d'autre que je faisais de la respire elle vient me voir elle me dit un coach en respiration à Madagascar c'est inespéré je pensais pas je veux travailler avec toi elle savait pas les prix elle savait rien elle dit ça au mois d'avril je fais un voeux à la lune parce qu'à un moment tu sais plus tu dis de toute façon j'ai plus rien à perdre je le fais je lâche le mois d'après ça tombe ça c'est dingue et dans la tête de beaucoup de gens ça paraîtrait pas normal tu vois moi ça a été hyper dur par exemple il y a des moments où je me levais le matin il y avait une somme folle qui était tombée sur mon compte je dormais en fait et moi j'ai 50 piges c'est pas dans ma tête moi mon père il a bossé comme un fou c'est la génération où t'as un job tu n'as surtout pas si tu peux être fonctionnaire c'est merveilleux si t'es ouvrier mais dans une grande boîte c'est très bien parce que ta vie elle est garantie et tu te réveilles le matin et là tu fais incroyable incroyable et c'est des trucs de fou et tu vois le côté manifesté manifesteur moi c'est un truc qui me bluffe à chaque fois qui me bluffe à chaque fois effectivement je pense que c'est une question tu connais Esterix et Abraham ouais j'ai déjà lu un de leurs livres moi j'adore Demandez Vous Recevrez je ne sais pas si c'est celui-là que tu as lu c'était L'argent et la loi de l'attraction d'accord ben voilà moi j'ai lu Demandez Vous Recevrez j'adore j'adore parce que j'adore le côté où c'est détaché du bien du mal et quand elle présente ça sous forme de radio c'est-à-dire en fait toutes les ondes sont présentes ici donc tout est déjà présent ici il faut juste te mettre sur la bonne station pour recevoir mais il n'y a pas d'effort à faire en fait c'est pas un effort c'est juste j'accepte que c'est possible et je me mets prêt à recevoir alors après oui si on veut aller plus loin dans le raisonnement ça demande un minimum d'effort si par exemple tu veux être un homme d'affaires ou une femme d'affaires mais que dans ta famille tout le monde dit que l'argent c'est sale et qu'on te l'a implanté en toi cette petite idée tu peux pas avoir du succès dans tes affaires en pensant que l'argent est sale je veux dire ça va pas ensemble bien sûr il y a une partie de toi qui va vibrer ça donc tu vas commencer à faire des affaires à avoir des trucs mais l'autre partie va te rappeler à l'ordre et du coup soit ça va s'écrouler soit toi même tu vas te saboter oui à ce niveau là ça va demander un effort mais moi j'aime bien dire qu'en fait il faut pas du temps il faut pas des efforts de dingue et tout c'est juste il faut mettre autant d'énergie pour sortir de la situation dans laquelle t'es que l'énergie que t'as mis pour t'y retrouver l'énergie tu peux la mettre de différentes façons l'amour c'est une énergie donc tu peux mettre beaucoup d'amour dans ce que tu fais et ça va suffire à apporter une énergie une dynamique et à t'ouvrir des portes c'est un beau rappel et tout à l'heure en plus tu as mentionné docteur Joe Dispenza ouais tu as fait ses retraites ou tu as juste lu ses travaux non ouais j'ai lu j'ai lu quand j'ai eu le coach l'américain qui est venu c'est lui qui m'a introduit avec en français c'est rompre avec soi-même ouais voilà c'était le premier que j'ai lu et là ça fait la physique quantique et tout je me suis dit oh putain mais oui mais c'est bien sûr ça y est j'ai tout compris j'ai compris la vie c'est bon et puis t'avais des méditations qu'elle avait et tout et j'ai trouvé ça juste incroyable et puis c'est là que j'ai commencé à découvrir Bruce Lipton Greg Baden c'est le documentaire Hill aussi qui est juste incroyable incroyable qui est juste magnifique c'est des voilà c'est des gens en fait c'est des passe-partout c'est des gens qui touffent des portes qui touffent des et je trouve ça génial après et je dirais aucun mal de Joe Disponsa et tout mais après moi dans ma perception maintenant c'est beaucoup d'efforts c'est beaucoup de choses à faire c'est beaucoup alors que moi je suis persuadé je ne dis pas qu'il ne faut rien faire et par exemple attendre on peut y attirer toi comme ça que l'argent tombe et encore je pense que ça peut arriver mais vraiment je suis persuadé qu'on peut y arriver mais comme vous parliez de super pouvoir avec Mathilde et tout je suis persuadé persuadé qu'en fait on n'a pas un dixième de ce qu'on est capable de faire si vraiment tout est aligné et si on est totalement serein avec ça voilà donc mais vraiment vraiment c'est c'est des beaux outils en fait et il faut passer par là je pense que c'est si tu en as besoin tu passes par là moi à un moment tu vois par exemple je discutais avec un ami je disais ouais ça me saoule tu vois moi j'étais très traditionnel j'avais l'image du maître de kung fu qui prenait des années avec son élève machin des trucs comme ça et je disais ouais bah tu sais moi les trucs comme le yoga 200 heures tu peux pas être formé en 200 heures complètement au yoga ou des trucs comme ça je pense qu'il faut plus et tout machin et tout il m'a dit mais on s'en fout en fait si même si la personne elle est formée en deux heures et qu'elle ouvre la porte à quelqu'un la personne qui aura vraiment envie d'explorer la graine elle est plantée et c'est à lui de la faire pousser sa graine c'est pas à l'autre de te la porter en fait et du coup moi j'ai fait il y a des livres comme la PNL pour les nuls qui m'ont plus apporté que certains coachs célèbres qu'on connait aujourd'hui qui vendent des séminaires une blinde et le bouquin m'a plus apporté que ces coachs là et il y a des coachs qui font payer une blinde et qui les valent largement c'est juste en fait tu vois moi il y a des formations j'ai allé pour la naturopathie et je suis ressorti avec des gens que j'adorais des rencontres incroyables et j'ai rien appris en naturopathie mais c'est pas grave c'est juste tu vois cette phrase que je t'ai dit tout à l'heure quoi d'autre est possible c'est qu'à chaque fois en fait il y a des portes qui s'ouvrent il y a à chaque fois que tu es sûr de quelque chose demande-toi si tu es vraiment sûr tu vois et si tu te plaçais d'un autre point de vue est-ce qu'il n'y aurait pas une autre vision est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose est-ce que et moi la vie elle m'a mis tellement de claques encore tu vois et elle m'en met encore plein tu vois il y a eu une phase au niveau business ça a été très difficile après par exemple nous on s'est retrouvé à deux alors qu'on était hyper indépendant dans nos business tous les deux et on s'est retrouvé à deux donc ça a fallu rééquilibrer ça n'a pas forcément marché tout de suite moi j'ai même repris du boulot dans la sécurité ou des choses comme ça et c'est ok c'est ok tu vois à une époque ça a été hyper dur ça a été un travail sur moi et tout c'est ok c'est cool c'est une des cordes à mon arc je sais faire plein de choses dans la vie et celle-là ça en fait partie tu vois et voilà c'est magnifique c'est des perles de sagesse là écoute je te mentionnais aussi comment je sais pas écoute on verra si on fait un collier à la fin mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit juste avant tu disais les perles de sagesse je dis je sais pas on verra si on arrive à en faire un collier à la fin mais un beau comment on appelle ça un beau malin un beau malin c'est ça c'est combien de temps 108 108 ouais je te mentionnais Joe Dispenza parce que c'est c'est aussi un gars que j'ai pas mal étudié j'ai lu tous ses bouquins je les ai relus plusieurs fois il y avait une période pendant un an où j'ai fait toutes ses méditations tous les soirs pour vraiment m'entraîner tu vois à tout ce qu'il partageait à sentir l'espace autour de toi et puis ensuite à ressentir émotionnellement comme si t'avais acquis la chose et du coup c'est grâce à lui aussi enfin je pense que j'avais manifesté une maison que je voulais avoir sur Nîmes alors qu'à ce moment là j'étais au chômage et qu'il y avait plein de dossiers sur l'appartement et le gars m'a dit même chose que toi pour ton job c'est que bah enfin toi c'était le job moi c'est l'appartement il me dit ouais bah tous mes potes me disent non prends pas un locataire au chômage et tout c'est risqué mais j'ai envie de vous faire confiance alors il est à vous mais il y a des trucs comme ça tu vois des synchronicités de malade et quand tu le ressens en méditation même une fois en méditation avec Joe Dispenza c'était sur les centres énergétiques le Blessing of the Energy Center les je l'épluche et en fait je ressens un espèce de genre je me sens je suis en train de me décaler de mon corps donc j'étais en train de méditer sur une chaise et là j'ai l'impression que je m'allonge alors que physiquement j'étais resté debout assis tu vois je me retrouve penché sur le côté et je commence à avoir le coeur qui tape mais comme un mais ultra fort tu vois sensation de chaleur dans tout le corps et j'étais dans un espace vide absolu et j'étais vraiment dans un espace où il n'y avait plus de temps et je ressentais un amour mais juste inimaginable ça a duré ça a duré 4-5 secondes cet état tu vois mais c'était court mais je me rappellerai toujours c'était incroyable c'est ce truc qu'on peut vivre en méditation tu vois quand vraiment tu te déconnectes de toutes les les sensations du corps que tu coupes le mental que tu passes sur d'autres ondes cérébrales c'est même en méditation tu vois on parlait de respiration mais en méditation tu peux vivre des trucs tu sais plus où t'es quoi c'est clair moi c'est Elodie qui m'a fait découvrir autre chose c'est le Gansu un son aquatique à la base c'est un son chamanique mexicain et c'est juste incroyable et il y a quelques séances qui m'ont marqué dont une à un moment où ça a été très fugace mais je savais qu'on était dans 90 cm d'eau 1 m et même si ça se voit pas à la caméra je fais plus d'un mètre de haut je fais 1 mètre 80 et en fait elle me manipule dans l'eau à un moment elle me met sous l'eau et en fait d'un seul coup je me vois mais au fin fond des profondeurs dans le noir il n'y a que moi qui suis éclairé je suis la tête en bas les pieds en l'air alors que techniquement c'est pas possible il n'y a pas l'espace dans la piscine pour le faire et j'ai cette sensation d'immensité autour de moi et tout et c'était juste mais incroyable et en fait ces choses là moi en respiration quand je respirais tout seul en Angola je me suis retrouvé mon corps n'existait plus et j'étais tout et rien j'étais partout et nulle part ça dans le jant dessous les champignons tu sais et on vit des moments de félicité et là où ceux qui ont été le plus gratifiant pour moi c'est ceux où j'ai rien fait en fait et ils sont arrivés comme ça c'est à dire pas de substance pas de respiration pas de manipulation rien moi je me rappelle d'un jour où l'hiver j'étais dans un petit gîte je l'ai dehors il y avait la forêt juste à côté c'était juste magique et j'avais pris l'habitude tous les matins 5h je me posais j'allais juste me poser et en fait je réveillais mon corps sans rien faire j'étais juste présent en tailleur comme ça et chaque matin où une petite voix me disait sort je tombais sur un animal je tombais sur un renard je tombais sur et ce matin je sors et là j'arrive je tombe sur un renard on se croise face à face et il s'en va et j'étais pieds nus j'étais en short il gelait et tout mais j'ai doré sortir comme ça à ce moment là et tout et là un moment où je rentre dans la forêt tout s'arrête et tout s'arrête c'est à dire que t'as l'impression que les flocons ils tombent au ralenti les feuilles tombent au ralenti et je te garantis que j'avais pas pris de substance rien et c'était mais juste incroyable c'était un moment parce qu'en fait là ça a duré un certain temps j'ai marché dans cette énergie là à un moment je me suis posé sur un rocher que j'aimais beaucoup et j'écoutais tous les bruits de la forêt mais tous les bruits c'est à dire qu'à un moment j'ai écouté une souris qui venait je sais même pas comment c'était possible je l'ai écouté j'ai regardé je l'ai vu en train de tourner autour du pied de l'arbre et ces moments là c'était incroyable dans cette même forêt à un moment une nuit je me lève je vais dans la forêt et j'écoute une chouette ululée au loin je sais pas je m'amuse à faire le con et à ululer puis je l'écoute se rapprocher puis à un moment tu sais c'est comme quand t'es dans la forêt la nuit tu vois un peu t'as les arbres comme ça et puis tu vois un bandeau clair au milieu parce qu'il y a la lune des trucs comme ça là je lève la tête et je la vois passer juste au dessus et elle se pousse sur la branche et tu vois ça c'est des moments où je me rappelle à Malaga où tu marches et t'es hyper présent tu vois quand il parle d'hyper conscience Joe Dispanza et ses états ils sont juste incroyables et en fait je pense que c'est une capacité qu'on peut développer c'est pas un état permanent mais certains vont l'appeler l'état de flow ou des choses comme ça et par contre ça je pense que ça s'entraîne et à force de le pratiquer t'es de plus en plus réceptif et de plus en plus présent tu vois quand tu fais pas attention à ton corps tu fais pas attention à tes émotions quand tu fais pas attention à ça et c'est un peu le revers de la médaille c'est à dire que quand tu commences au développement personnel il y a une phase où tu peux te dire putain pourquoi j'ai commencé ça mais pourquoi j'ai commencé je pleure plus je fais attention à mes émotions j'ai plus mal j'ai plus machin j'ai plus de problèmes j'ai plus de trucs t'as plus de tout rien qui va et tu vois rien avancer t'as même l'impression de régresser mais en fait c'est pas que t'as plus c'est que t'es juste que t'es là en fait t'es présent avec ce qui se passe maintenant et avant tu ne l'étais pas et en fait c'est l'allégorie de la caverne de Platon c'est à dire que t'es dans le noir t'es dans ton truc et d'un seul coup t'as la lumière ça fait mal aux yeux la lumière quand elle arrive mais après ça roule magnifique finalement de tout ce qu'on a partagé depuis le début là en explorant toutes les dimensions que ce soit la respiration la méditation des soins on a l'impression de revenir toujours au même point finalement à cet état de cet espèce de moment présent où il y a tout cette espèce d'unité même quand on parlait sous champignon en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois peu importe la pratique qu'on choisit avec des substances ou pas en fait on en revient toujours au même point finalement ouais je te rejoins mais en fait sans tomber dans un monde de bisounours ouais bien sûr mais je pense que notre état naturel c'est l'amour et le bien-être c'est à dire on n'est pas fait pour être dans la peur en permanence on n'est pas fait pour être dans ci dans ça en permanence je pense que mais pourquoi on y est si bien parce que ça nous paraît naturel et tu vois c'est une phrase que j'avais dit à Georges le mec qui m'avait accompagné pour les champis première chose que je lui ai dit tu vois il y avait moi j'avais eu des orgasmes énergétiques de dingue j'avais l'impression de faire l'amour avec la planète et je parle pas de tous les gens de la planète mais bien la planète Terre c'était juste incroyable j'ai quand même vu des choses parce que c'était quand même costaud j'ai vu des trucs un peu bizarres et tout je peux même pas décrire avec des mots et je lui ai dit ce qui me surprend le plus Georges c'est que rien ne m'a surpris j'avais l'impression d'être plus chez moi dans cet état d'être plus chez moi dans cet instant que là maintenant on peut l'appeler comme tu veux la matrice que tu veux ce que je suis en train de vivre maintenant même si je suis très heureux avec ma chérie et tout mais il y a ce côté où cet instant c'est indescriptible je dis souvent quand on revient quand on respire on revient à l'intérieur on revient à la maison on revient chez soi parce que chez soi c'est ici c'est à l'intérieur en fait c'est pas l'extérieur le chez soi et et c'est ça en fait il y a tous les chemins menta ça en fait c'est à dire et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens il y a des gens qui peuvent qui peuvent s'éclater en travaillant à la défense et tant mieux pour eux il y a des gens qui peuvent s'éclater en étant sur un tapis en Inde il y a des gens tu vois moi je kiffe regarder les gens autour de moi ça c'est un truc qui fait plaisir et tu vois t'as des gens qui vont être hyper malheureux dans le métro puis t'as des gens qui vont avoir la banane t'as des gens qui vont réussir à atteindre ces états n'importe où en fait et je pense qu'il n'y a pas une façon d'y arriver tu vois et c'est en ça que j'avais beaucoup aimé Conversations avec Dieu le livre là qui est juste incroyable et en fait où Dieu discute avec l'auteur et il explique en fait il dit mais moi je vous ai laissé le choix en fait jamais je vous punirai jamais voilà je vous ai laissé le libre arbitre c'est pour expérimenter il y a ce côté expérimentation et on se rend compte qu'on est tous là et qu'à un moment quand t'as compris tout ça quand tu l'as vraiment intégré bah tu tu retournes entre guillemets il y en a qui disent la source j'aime bien ça à la source à l'état de bien-être total parce que t'as fait un peu le tour t'as expérimenté t'étais là pour ça et voilà et c'est pour ça quand tu vois il y avait des gens très à cheval sur la 5D machin et vous n'allez rien comprendre et si vous passez pas dedans vous allez tous rester coincés ici ouais bah écoute moi je suis toujours coincé c'est pas grave mais en fait il y a plein de façons d'y aller il y a plein de façons de faire et là je suis en train de lire un livre et c'est qu'on m'a envoyé et c'est très drôle tu vois les synchronicités un pote de Madagascar on s'écrit une fois par an et il m'envoie un bouquin et je suis en plein dans les soins énergétiques et c'est un bouquin sur le Christ et l'autre visage du Christ et l'histoire elle est juste incroyable moi je lis le bouquin mais ça m'explique plein de trucs je te l'enverrai si tu veux il me l'a transmis en PDF avec plaisir il est juste incroyable ce livre et dedans toi qu'il y a une épaisse de sagesse il y en a là dedans il y en a dedans et c'est juste d'une beauté incroyable et moi ce côté ouais cet état naturel c'est le nôtre et quand tu vois les gens qui vivent dans la forêt qui sont dans cet état là qui sont plus connectés plus toi on dit qu'on est connecté avec internet et tout mon oeil on est beaucoup plus connecté quand on fait une caresse à un arbre que quand on est sur Instagram clairement tellement même si on l'utilise à un moment ou à un autre je veux dire on peut pas non plus tu vois justement dans le livre aussi il le dit à un moment il dit je vais pas refuser les choses de mon temps parce qu'en fait je serai plus à faire peur aux gens qu'à leur faire passer le message il y a un moment il parle du vin il y a un de ses disciples qui dit oui mais le vin c'est pas bon machin et tout tout ça c'est pas bon pour l'esprit et tout il dit oui mais j'accepterai celui qu'on m'offrira mais je choisirai la quantité que je boirai parce qu'en fait si je refuse tout je vais faire plus peur aux gens que faire passer mon message et tous ces gens dans l'hyper spiritualité qui sont trop à faire passer des messages et à dire faut passer en force comme le gars avec qui j'ai discuté du Christ ce matin il me dit il faut lire les évangiles il faut être comme ça et tout mais moi il me donne pas envie d'écouter le message en fait peut-être qu'une part du message qu'il a est hyper intéressante mais j'ai plus envie de l'écouter en fait c'est puissant ça tu vois même moi je dois aussi des fois je me le rappelle moi qui partage beaucoup de choses sur les réseaux notamment via un mode alimentaire que je propose de pas tomber dans le dogme c'est absolument ça pour tout le monde et c'est ça la vérité tu vois et encore une fois j'essaie de me le rappeler régulièrement que tout comme j'ai cru il y a quelques années au végétarisme et j'étais à fond dedans aujourd'hui je crois à la même chose avec la même intensité de croyance tu vois et que très certainement et j'en ai conscience je me dis mais très certainement ça se trouve dans 5 ans j'aurai encore changé d'avis tu vois peut-être que j'aurai encore arrêté de manger de la viande peut-être que je n'en sais rien tu vois mais de garder en fait comme tu dis de pas trop se se cibler en fait sur une croyance et dire c'est ça la vérité et pareil tu le mentionnais tout à l'heure mais d'éviter parce que moi des fois tu vois j'ai tendance on va dire mécaniquement comme ça de manière presque sans vraiment y penser des fois tu vas juger les gens tu vas regarder quelqu'un qui va manger un McDo et tu vas dire putain mais ils prennent pas de leur santé les gens ils font n'importe quoi puis tu vois un autre qui peu importe tu vois et tu vas les juger comme ça tu vas mettre des jugements et des fois j'aime bien me rappeler de me dire mais en fait même toi Dion tu sais rien t'as beau avoir un style de vie sans entre guillemets bien manger fondamentalement qu'est-ce qui te dit que t'es dans la vérité et que lui il est dans l'erreur tu vois et des fois je me mets des petites tartes comme ça quand je sens que j'ai tendance à partir un peu des fois dans le jugement ou me placer au dessus de l'autre parce que soi-disant moi j'ai plus compris de choses alors qu'en fait j'ai pas compris plus tu vois je te rejoins il y a une phrase comme Bailo c'est les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain et c'est totalement vrai et il y a un pote à moi qui est coach aussi qui m'avait dit mais lui il avait une théorie alors il prenait pas de manger McDo mais sa théorie je l'aimais bien il disait mais en fait si t'es totalement aligné si émotionnellement mentalement t'es bien mais tu pourrais vivre avec du McDo en fait parce que ton corps serait fait serait tellement bien serait tellement parfait qu'en fait il pourrait traiter tout ce qui va pas là-dedans et l'assimiler correctement et transformer correctement tu vois c'est un peu le principe des pranariens voilà comme les pigeons à Paris qui mangent des mégots et qui sont en pleine forme non mais ils sont vivants toi tu manges un mégot tu vas sûrement avoir des sueurs partout tu vas dire c'est pas possible et tout et voilà mais comme c'est ceux qui se nourrissent de pranas alors je l'ai jamais vécu j'ai jamais rencontré de personne directement j'ai vu des choses là-dessus et tout mais techniquement qu'est-ce qui me prouve que c'est pas possible qu'en posant la bonne intention et en respirant je peux pas apporter à mon corps ce dont il a besoin qu'est-ce qui me prouve c'est pas possible en fait enfin je veux dire on est tous créés des mêmes des mêmes molécules des mêmes choses des mêmes atomes quand on étudie la science je veux dire on est tous de la poussière d'étoiles si on croit au Big Bang ou choses comme ça donc mais qu'est-ce qui me prouve en fait que ça marche pas et tu vois moi je sais que Mathilde vous avez parlé de l'orthorexie et tout moi je prenais souvent cet exemple là je disais on connait tous une fille qui est hyper à la mode qui fait du yoga qui fait du machin qui mange bio et tout et en fait ça va y va pas elle a des problèmes de digestion elle va pas bien et pourtant elle a suivi tous les principes qui vont bien quasiment mais sauf qu'elle a un stress de malade et du coup si t'es stressé tu peux manger aussi bio que tu veux t'assimileras pas et à côté de ça on a tous des René René c'était le meilleur ami de mon père qui picolait qui fumait le cigare à 83 ans au cadeau d'anniversaire ses copains lui avaient offert une streptiseuse avec de la chantilly 83 ans tu vois des trucs improbables et il est mort plus vieux que beaucoup de personnes qui prenaient soin d'elle et c'est juste incroyable mais par contre René ne picolait pas parce qu'il était pas bien dans sa vie il picolait parce qu'il adorait le whisky pour lui c'était un plaisir c'était ça alors je dis pas que le boire c'est bon pour la santé je dis juste que lui le faisait dans des conditions spéciales fumer un bon cigare c'était un cadeau de la vie pour lui le mec il bossait dans l'amiante c'était un truc de dingue et il était en pleine forme moi j'ai vécu une bonne partie de ma vie en Afrique tu vois les gens vivent dans des conditions toi rien que d'y penser t'es déjà malade ouais et ces gens là vivent dedans et ils sont capables d'être plus en forme que toi quand ils se lèvent le matin c'est tellement vrai c'est tellement vrai mais après tu vois une des phases une des phases moi c'était la suranalyse c'est à dire trouver plein de trucs et le cantique et machin ouais mais là c'est parce que t'as mangé ça plus ça comme ça et puis t'as pensé comme ça et puis c'est vachement bien et puis c'est ça la règle c'est comme ça c'est comme ça que ça te fait rire ouais ça te fait rire ouais mais en fait ça c'est mais c'est une phase normale il faut y passer parce que ton intellect il a besoin de le comprendre et moi c'est une amie qui m'avait aidé parce qu'à un moment si tu veux moi j'ai saturé au coaching et j'en avais plein de cul qu'on me dise et fais un plan à 2 ans 5 ans machin alors que je faisais mes clients et j'en avais marre et tout et je trouvais ça horrible et je dis mais putain je sais pas il y a un truc je suis bloqué j'y arrive plus et c'est drôle elle m'a sorti une phrase elle m'a filmé en fait elle dit t'es un endroit en fait où ton âme sait ce qui va arriver mais ton conscient n'est pas capable de le mesurer donc du coup c'est impossible que tu t'y projettes parce que c'est trop grand et c'était avant que je découvre les soins énergétiques pour moi et c'est trop grand et t'es pas capable en fait de l'accepter maintenant et c'était juste incroyable parce qu'en fait tu vois notre conscient on pense tous qu'on est hyper intelligent mais notre conscient en fait c'est la petite partie toute pourrie quand on parle en mesure deux personnes qui te parlent en même temps ils saturent alors que ton inconscient il est en train de gérer des tonnes de trucs la pression de tes fesses sur le siège la température les bruits autour l'air qui passe tout tout est en train d'être mesuré analysé et il traite ce qu'il faut pour que tu sois tranquille et ton conscient celui qui est censé être qui te donne ton petit égo ton importance il n'est rien du tout en fait c'est le petit chihuahua qui gueule ça c'est le chihuahua c'est le petit capo-chef à l'armée qui pense qu'il a du pouvoir alors qu'il n'en a pas tout enfin c'est voilà c'est génial je me régale là depuis le début on pourrait parler encore des heures et je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast avec des petites questions de fin déjà merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé parce que c'est ça met des claques là tu vois je te connaissais pas c'était une recommandation de Mathilde et encore une fois je pense qu'il n'y a pas de hasard je devais avoir cette discussion là cette discussion là avec toi et ça me ramène toujours encore ça me ramène en fait à l'essentiel de se dire que comme tu dis en fait c'est une question de croyance que tout est possible tout est déjà là et même avec la respiration tu le démontes parfaitement c'est que ne serait-ce que par le pouvoir de la respiration qu'on a accès à n'importe quel moment à n'importe quel moment de la journée à n'importe quelle heure du matin au soir on peut en fait avoir ce qu'on veut donc c'est c'est ouf mais tout à fait avant de te poser les petites questions je pose toujours la question de pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient pouvoir accéder à tes services qu'est-ce que tu proposes où est-ce qu'on peut te retrouver alors on a un site internet one by es donc one c'est le côté unité et by es pour Elodie et Sam parce qu'en fait c'est un peu du sur-mesure on a un peu du mal avec le coaching Carrefour ou H&M c'est pour tout le monde la même chose et tout vraiment du sur-mesure et en gros on propose trois grandes choses majeures on propose des retraites immersives qu'on appelle Reset au Maroc et au Nicaragua où on emmène les gens et en fait c'est pour une immersion une déconnexion de tout ce qu'il y a autour et pour se reconnecter à soi voilà donc selon les destinations c'est plus ou moins long parce que des fois avec le jet lag on propose plus ou moins long mais l'idée c'est de revenir à soi et en fait on va partager nos outils avec les gens et en même temps comme on est deux passionnés de voyage on va leur faire découvrir la culture locale génial ça parce qu'on trouve ça juste incroyable et puis on est très connecté à la nature donc il y a forcément des activités dans la nature donc ça c'est la première chose les Reset après il y a la voie du souffle c'est à dire qu'aujourd'hui on transmet tout ce qu'on sait dans le souffle dans la respiration en trois séminaires un sur les fondamentaux le dépassement de soi et les voyages transformationnels et en fait on en a marre aussi des formations classiques avec des livrets des marchands et tout et nous le seul vrai professeur c'est l'expérience c'est l'expérimentation donc on fait vivre pendant trois séminaires aux gens différentes choses donc les gens peuvent choisir le séminaire qu'ils veulent ils viennent et s'ils veulent en faire leur métier s'ils suivent les trois séminaires derrière nous on fournit un certificat si les gens remplissent certaines conditions ils font leur devoir comme il faut quand même il y a un minimum de vérification mais le but surtout c'est que les gens intègrent sur une année tout ce qu'ils vont apprendre lors des trois séminaires et puissent le partager comme il faut après mais nous c'est à leur façon on dépose pas de méthode ni rien parce que c'est trop important de laisser les gens s'exprimer pleinement avec leur qualité tu vois moi si demain un mec il est ébéniste et il dit moi je fais de la respi ébéniste bah génial mec c'est cool nous on a bien fait des respi raclette avec Elo où on allait faire respiration et raclette en Suisse parce qu'on avait un pote qui faisait bien des raclettes donc la résette les voyages immersifs la voie du souffle les trois immersions autour de la respiration on va partager ça déjà pour que les gens l'aient pour eux et puissent le partager avec les autres après que ce soit professionnel ou pas le but c'est que le souffle soit diffusé et après il y a le souffle de l'eau en fait on a créé un soin tous les deux où on mélange l'énergie comme le laochi la respiration et le jansu donc un soin aquatique et on mélange ça et on le fait à deux avec une ou deux personnes où c'est un soin sur mesure unique et on emmène les gens là-dedans voilà pour l'instant tout ce qui est projet Sigma et autres par rapport aux hommes je l'ai mis en stand-by Elo s'il y a mis en stand-by avec les femmes et on s'est concentré sur ces trois activités là parce qu'on a plein d'idées à la minute on a envie de partager plein de choses et suite à différents retours on s'est dit on va se concentrer sur trois choses pour que ce soit clair ce qu'on fait et qu'on emmène les gens dedans donc on peut on peut nous retrouver sur One by ES notre site internet sur Instagram voilà super et bien je mets tous les liens en bas de la vidéo comme ça les gens pourront aller directement cliquer et avec plaisir je vais t'emmener maintenant sur des petites questions de fin vas-y est-ce que tu es prêt ? toujours alors si tu étais à table et que tu avais la possibilité à ta table d'avoir 5 personnes vivantes fictives ou décédées qui est-ce que tu aimerais avoir ? c'est pas un moment particulier c'est juste comme ça pour manger et participer ouais vraiment si tu avais une personnalité avec qui tu aimerais discuter mais qui te passionnerait même une personnalité qui a vécu il y a des années ou fictive ou quoi tu voudrais avoir qui à ta table ? il y en a 3 qui viennent forcément tout de suite parce que par rapport aux soins énergétiques il y a Jésus Bouddha et Merlin boum la table mystique non mais c'est c'est un truc de fou parce que c'est les 3 qui viennent depuis que je fais les soins énergétiques et j'ai beau tourner les abacs dans tous les sens pour dire non triche pas tourne-le tourne-le fais et ça va être un peu provoque ce que je vais dire mais moi je serais ravi de discuter avec Hitler et de comprendre comment il a fait pour faire croire tout ce qu'il a fait croire aux gens et juste avoir de décider avec lui et savoir comment il a fait parce que tu vois c'est un peu le côté dans la PNL où tu vas étudier avec les gens tu vas étudier le comportement des gens pour comprendre comment ils font moi en tant qu'orateur j'aimerais bien comprendre comment il a fait passer certains messages en disant les blonds ou bleus à certaines personnes alors que lui était petit brun voilà tu dis comment il a pu dire ça je serais assez curieux de savoir tu as été conseillé par quelqu'un ou ça devenait vraiment de toi intéressant ouais intéressant cinquième cinquième mon arrière-grand-mère pour qu'elle leur apporte à tous un peu de sagesse parce que c'était une femme de plein de sagesse magnifique c'est une belle table et ça je ne sais pas si elle va plaire à tout le monde à part à part un monsieur dont je ne citerai pas le nom c'est juste de la curiosité c'est vraiment pas mal simple c'est juste moi de comprendre comment les gens fonctionnent ça la PNL c'est un truc qui me fascine comprendre comment les gens fonctionnent et il y a des choses comme la carte n'est pas le territoire où derrière chaque action il y a une bonne intention moi ça m'a permis de travailler avec des gens que je ne supportais plus et de me dire que même si je trouve qu'ils se comportent comme des abrutis de leur côté à eux ils ne le voient pas comme ça et ça permet de dédramatiser un petit peu ça ne veut pas dire pardonner les gens mais ça veut dire essayer d'accepter de comprendre ce qui s'est passé oui bien sûr ça me fait penser à un livre je ne sais plus lequel un livre de développement personnel où en fait je crois que c'était Al Capone le plus grand meurtrier quand on lui demande pourquoi tu as fait tous ces meurtres il lui disait mais non mais en fait j'ai sauvé plein de vures en fait en faisant ça j'ai tué des gens mais en fait j'ai fait le bien j'ai protégé mon territoire c'était bien donc c'est vrai que tout est point de vue en fait comme on disait c'est ça même du point de vue de comment tout le monde a raison je veux dire en ce moment on voit assez de conflits encore et si tu discutes avec les deux camps tout le monde a raison mais toujours un terroriste qui se fait exploser de son point de vue il fait les choses bien exactement ouais ouais je le comprends bien ouais tip top autre question alors ça c'est mon petit mon petit rituel c'est que je demande à l'invité d'avant de poser une question pour l'invité d'après sachant qu'ils ne savent pas les deux qui y sont donc après en off je te demanderai de réfléchir à une question pour l'invité mon prochain invité d'accord donc la question qui t'a été posée c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de réussir je continuerai à faire ma vie ça c'est parfait il n'y a pas de vraiment quand je fais quelque chose en général je suis sûr jusqu'à ce que je me planque mais je suis sûr non non là c'est vraiment un truc ouais non ouais bah c'est magnifique c'est à dire que c'est beau c'est à dire que t'es là où tu veux être donc c'est parfait ouais je me suis planté parfois mais ça va jouer des tours des fois d'être trop sûr de moi mais je trouve ça tellement plus agréable d'y aller avec assurance et une phrase comme disait tout le temps mon père c'est la peur n'évite pas le danger donc tellement Samuel merci beaucoup merci à toi tu voulais terminer sur une petite fin tu as quelque chose à partager la phrase que je préfère c'est c'est voilà la vie c'est pas seulement respirer c'est avoir le souffle coupé franchement profitez et c'est trop court c'est trop beau profitez-en ah magnifique génial j'ai retenu ta petite question là quoi d'autre est possible c'est là je vais me la poser merci Samuel pour ton temps c'était vraiment un plaisir d'avoir eu cet échange avec toi qui toujours fait bousculer un petit peu des petites croyances donc ça fait toujours du bien merci à toi merci de ton invitation et c'était un plaisir comme je t'ai dit je t'avais découvert à travers tes dessins mais de te découvrir un peu plus humainement et écoute si tu reviens en France et que tu es proche de nous ça va être plaisir qu'on se rencontrera en physique avec grand plaisir ça oui ça oui merci merci